Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena IFR, comment ça va Fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des spoilers Innistrad avec énormément de cartes sorties, il ne reste plus beaucoup de cartes à révéler donc à mon avis il n'y aura plus de vidéos avant le top 5 qui va sortir la semaine prochaine juste avant la sortie de l'extension sur Arena qui sera du coup le jeudi normalement s'il n'y a pas de soucis de mise à jour, normalement ça ne devrait pas être le cas mais en même temps il y en a beaucoup en ce moment donc peut-être qu'on n'est pas à l'abri avant du coup de partir dans la foire au spoiler, cette vidéo va être longue, vous pouvez le voir de toute façon, nous on ne le sait pas mais vous le savez déjà, c'est la magie d'internet Vous le savez déjà Voilà, au moins que vous vous fassiez la surprise, vous ne regardez pas le temps mais bon, quand ça va faire 24h que vous la regardez la vidéo, vous allez dire oh, ça fait quand même un moment là Personne ne fait ça, tout le monde sait combien de temps ça va durer On ne sait pas, peut-être qu'il y en a et ils disent à quelqu'un, lance la vidéo je ne regarde pas le temps et je ne veux pas savoir combien de temps ça dure C'est-à-dire qu'ils ne doivent même pas regarder la miniature, t'as rendu compte ? Mais de toute façon, ils savent à quelle heure sorte la vidéo donc ils peuvent avoir un comparse dans l'assemblée T'es là, chéri, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Lance-moi la vidéo de Valet PL s'il te plaît Lance la vidéo, encore ? Pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir Merci beaucoup, ça permet de populariser ces vidéos et le jeu et du coup il y a plein de magiciens et ça régale et ça, ça fait plaisir Merci aussi à nos sponsors, Played by Magic Bazaar Code Valet PL 2021 sur la boutique ça donne 50% de points de vitalité et ça, ça fait plaisir parce que ça donne des bons d'achat James, bon d'achat, comme on le disait dans les commentaires de la dernière vidéo donc ça, ça fait plaisir et ça fait rigoler aussi ces petits jeux de mots, merci beaucoup Merci à tous N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à mettre tous vos jeux de mots et autres blagues en rapport avec la vidéo parce que nous on les lit et ça nous fait rire après Si vous utilisez le petit code, ça nous soutient donc merci à ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront et si vous voulez payer vos jeux moins chers comme d'habitude, Instant Gaming dans la description, vous cliquez, voilà, vous y êtes ça nous soutient aussi, merci à tous Merci beaucoup, j'en profite aussi pour vous rappeler que lundi soir, on sera en stream avec PL pour vous annoncer un petit peu toutes les news de la rentrée que ce soit notre planning, le format du RoCV les premiers prétendants, à quelle heure, quand quoi, comment, voilà, un petit moment d'échange où on prendra le temps de discuter avec vous ça ne sera pas forcément très long mais en tout cas, ça sera assez instructif et vous pourrez prendre le temps aussi de vous poser de nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête donc vous déroulez la description, vous nous rejoignez sur Twitch lundi soir vers 20h donc ça va être cool, passer, ça va être sympa et j'imagine que jeudi soir si jamais la MAJ n'a pas de retard on vous fera un petit stream pour découvrir les cartes du Mistrat bien sûr Voilà, exactement Qu'est-ce qu'on a fait dans les tuyaux ? On était à Giza Giza, résurrectrice glorieuse donc encore une fois, comme une Onko on passe, sauf quand c'est un minimum intéressant mais on va surtout se concentrer sur les rares et mythiques puisque de toute façon, il y a tellement de cartes on n'aura pas le temps de tout traiter on aurait le temps, mais ça prendrait énormément de temps Giza, résurrectrice glorieuse je vais commencer pour 4 maintenant, on a une 4x4 créature légendaire, humain et sorcier et il y a beaucoup de gens qui aiment la carte Giza donc ça doit faire plaisir à beaucoup d'entre vous si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir exilait-la à la place il y a énormément d'effets de gestion de cimetière sur les cartes d'Inistrad alors c'est un peu lore parce qu'il y a la mécanique flashback, etc mais le fait que Wizard peut-être imprime des cartes avec un peu plus de gestion de cimetière main deck enfin sur des bonnes cartes qu'on joue main deck c'est assez cool ça évite d'avoir des cartes trop de side et de se faire pulvériser à la game 1 par des synergies comme ça cimetière autour desquelles on ne joue pas bref au début de votre entretien mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures exilées avec Giza et les électrices glorieuses elles acquièrent la décomposition décomposition c'est le mot clé qu'on a expliqué l'autre fois la créature ne peut pas bloquer et quand elle attaque vous la sacrifiez à la fin du combat après les dégâts bien entendu sinon ça sert à rien c'est pas mal ça c'est un bon body 4x4x4 qui a de bons types qui en plus fait de la gestion de cimetière et qui a quand même un effet assez puissant à ton entretien tu mets tout ce qui a été exilé donc tout ce qui est mort sous le contrôle de l'adversaire ça me fait un peu penser à Terregride c'est des cartes qui sont bien sur le papier mais que je vois pas forcément jouer dans les archétypes et dans les plans de jeu de standard de base il faudra encore une fois avoir un standard qui est très créatureux avec beaucoup d'échanges de ressources très mid-range avec des bonnes bêtes et des bons anti-bêtes pour que Giza ait une place vu ce qui est en train de se dessiner c'est à dire des loups-garous des decks d'éleveurs on en parlera plus tard des decks spell avec les mécaniques de Strix 7 avec des magma opus des dragons d'or pont j'ai le sentiment quand même que Giza c'est une 4x4 pour 4 dans le format peut-être peut-être et surtout le fait que tu récupères les créatures et qu'elles ne le puissent pas bloquer ça fait que c'est même pas une très bonne carte contre aggro c'est une bonne carte individuellement mais j'aurais du mal à la contextualiser dans ce que le format a l'air d'être on commence à en voir un petit peu apparaître les contours et bon Giza moi en tout cas ça me donne pas envie de builder autour pour l'instant ouais en tout cas l'effet quand même est assez fort de récupérer toutes les créatures qui meurent sous le contrôle de l'adversaire et en plus de les exiler donc c'est pas mal je sais pas dire comment ça se passe puisque si tu les récupères ensuite de l'exil si quand elles meurent elles retournent au cimetière après puisque l'adversaire ne les contrôle plus je sais pas trop comment ça se passe au niveau règles mais en tout cas ça les exile que pour un temps techniquement ok parce qu'ensuite elles vont retourner dans son cimetière en tout cas ce serait RP ensuite le fameux Lord Zombie on avait dit qu'il y en aurait certainement un pour deux deux trois les autres zombies ont plus un plus zéro très très bien c'est pas mal je suis un choix déçu qui sont en dimire je me voyais plutôt jouer mono noir surtout avec les manas basse qu'on a on a des manas basse qui supportent très peu le bicolore agro en tout cas pas si bien que ça donc ce scab on aurait préféré le voir mono noir c'est vrai mais bon on prend mais les scabs ils sont toujours dimire on avait des Lord Zombie à 5 donc un Lord Zombie à 2 on récupère non non c'est très bien c'est très bien attention je fais le frileux parce qu'en fait on nous pousse à jouer du bicolore agro mais on nous donne pas les landes pour c'est ça malheureusement Sarit Croix de la Vipère on en a déjà parlé la dernière fois et on a Combattante Falcon Rat qui est une excellente carte il me semble ouais c'est une 2 1 pour 1 donc déjà elle est très très bonne son body naturel est puissant ça lui permet d'être une carte agressive de base elle est Vampire et Guerrier donc Vampire ça sera probablement pertinent dans deux mois quand la prochaine extension sortira là on est axé sur les loups-garous on le rappelle et la prochaine extension sera axée sur les Vampires pour deux vous pouvez vous défaisser d'une carte sacrifier un Vampire et piocher deux cartes n'activer que si un adversaire a perdu des points de vie ce tour 6 vous pouvez la sacrifier elle-même ce qui permet du coup entre guillemets de recycler votre main si jamais vous avez d'autres Vampires à sacrifier vous pouvez faire pas mal de value et dans tous les cas c'est une carte qui a un effet plancher donc un effet de base très puissant parce que c'est une 2 1 pour 1 ouais c'est en gros c'est une 2 1 pour 1 qui vous fait piocher 2 en défaussant une carte et en la sacrifiant mais une fois qu'elle aura mis ses quelques points ça suffit on peut la sacrifier pour la recycler donc je trouve que c'est un excellent tour 1 pour Monored il y a une espèce de de côté Beaumat de Courrier à cette carte là ouais dans l'idée quoi ouais c'est ça c'est un peu ça bon ça va faire piocher moins que Beaumat de Courrier mais ça fait pas défausser la main ouais en suite Triskay Dekafil on l'a déjà vu Katar Brutale aussi avec un artwork stylé tout ça on a vu pour l'instant un commander aussi tac 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 parce que du coup il y a les styles on va juste parler du naturaliste de Kessig qui vient encore une fois renforcer un archétype qui a l'air d'être très très solide oui c'est vrai qui permet quand il attaque d'ajouter du mana que vous ne perdez pas et qui devient un lord loup-garou quand il retournait puisque les autres loups et loup-garou pas que loup-garou d'ailleurs ça fait plaisir ça donne un lord au loup-garou et ça permet de se curver naturellement avant le drop 3 dont on vous a parlé dans la première vidéo si vous ne l'avez pas vue on vous invite à aller la voir ensuite on a le Célestus est-ce qu'on en a parlé ? non il n'y était pas je crois non alors le Célestus si ce n'est ni le jour ni la nuit on passe au jour au moment où le Célestus arrive sur le champ de bataille ok il permet d'ajouter un mana de la couleur de notre choix c'est un artefact légendaire qui coûte 3 mana incolore et pour 3 mana si c'est la nuit on passe au jour sinon on passe à la nuit n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel ok donc ça permet d'alterner les phases de jour et de nuit et à chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour on gagne un point de vie on peut piocher une carte et si on fait ainsi on se défausse d'une carte il y a beaucoup de textes pour pas grand chose on dirait une carte de Strix 7 ouais je crois que c'est une carte importante pour le lore parce que c'est une machine qui permet de contrôler les cycles jour-nuit qui se dérègle sur le plan il me semble si j'ai bien compris ce qui se passe à l'aide de Teferi notamment par contre on s'en fout il me semble oui on s'en fout on s'en fout on s'en fout bon peut-être en commandeur ça fera un caillou qui fait un malin de la couleur de votre choix pour 3 en plus pour ceux qui en ont besoin en commandeur t'as largement assez de cailloux à 2 pour ne pas jouer les cailloux à 3 ouais je crois que ça dégage juste alors on a l'intrus du cimetière pour 3 malins humains et loups parade des fois c'est vaut d'une carte donc ça se protège 3-3 pour 3 c'est cool à chaque fois que l'intrus du cimetière arrive sur une bataille ou qu'il attaque exilée jusqu'à une carte une carte ciblée pardon d'un cimetière si c'est une carte créature qui est exilée de cette manière l'adversaire perd un point de vie on gagne un point de vie ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec de la haine de cimetière facilement jouable main deck et quand il est retourné zoop en loup-garou ça devient le goiffre du cimetière 4-4 parade défaissez-vous d'une carte ça il le garde quand il attaque ou qu'il arrive sur son bataille pareil on peut exiler mais jusqu'à 2 cartes du cimetière et pour chaque carte de créature pareil drain de vie 1 donc chaque adversaire perd un point de vie vous gagnez un point de vie ça fait un peu de hate je pense que ce sera pas forcément joué non puisque c'est un loup-garou qui est dans les couleurs noires donc pas trop ce qu'on va aller chercher et il ne fait que de la haine de cimetière donc je vois pas trop pourquoi on jouerait ça actuellement standard mais non j'aime pas des masses non plus je crois pas que ce soit joué c'est encore une fois une carte qui est individuellement pas trop mauvaise ils ont vraiment essayé de faire en sorte que toutes les cartes soient des cartes ok ça donnera un format de draft assez puissant j'imagine mais ouais ça en standard on s'en fout un peu pour l'instant je pense que ça ce sera une excellente unko de draft mais je vois pas plus loin rare de draft tu veux dire non une unko pourquoi une unko bah parce que ça a pas le niveau d'une rare quoi c'est une 3-3 pour 3 ah oui d'accord ok je comprenais pas ouais c'est une rare qui sera du niveau d'une unko je pense que c'est quand même enfin ouais c'est une bonne unko quand même alors ouais mais vraiment je n'ai pas trop compris le design de la carte j'ai l'impression que c'est pas la bonne couleur il y a eu une erreur d'impression c'est pour donner j'ai l'impression qu'ils mettent des loups-garous un peu dans tous les types ce qui te permettra entre guillemets de jouer à la fois grul, djund ou naya et ça sera à toi de faire ton choix avec les meilleurs loups-garous ouais ou peut-être de pas trop souffrir des cycles aujourd'hui quand toi tu ne fais pas les couleurs grul et du coup d'avoir quand même des cartes qui trigger avec je ne sais pas ouais ça me paraît pas incroyable aiguille à sectionner ça c'est un plaisir de voir cette carte là en standard Pitting Needle c'est une carte emblématique de Magic qui a été édité pour la première fois dans Ravnica promis du nom ça coûte un mana c'est un artefact au moment où l'aiguille à sectionner arrive sur champ de bataille vous choisissez un nom de carte et les capacités activées des sources du nom choisi ne peuvent pas être activées à moins qu'elles ne soient des capacités de mana donc évidemment si vous dites forêt votre adversaire il pourra quand même prendre son mana vert évidemment faites attention à ça par contre vous pouvez quand même cibler des terrains pour empêcher leur capacité activée d'être résolue je ne sais pas moi par exemple les terrains qui s'animent vous faites aiguille à sectionner sur un faceless even il ne pourra pas s'animer typiquement ça marche aussi très bien contre les plaines au cœur et on va voir qu'il y en a des plutôt bons dans le format donc c'est une bonne carte c'est une carte qu'on verra sûrement dans les sides selon les problèmes du format ouais excellente carte de tech ça ouh mais y'en il y a de l'orage je ne sais pas si vous avez entendu mais ouais je l'entends aussi petite mention sur Restauration Fidèle parce que je vais à jouer en commandeur et que c'est une excellente carte pour Azorius en éphémère on gagne 2 points de vie puis on pioche 2 cartes et on défausse 2 cartes ça se fait à jouer avec pour 3 excellent voilà excellent quand vous avez besoin de looter de mettre des trucs au cimetière de tempo en gagnant des points de vie ça peut être jouable potentiellement dans contrôle pour recycler un peu sa main dans les decks un peu combo enfin dans plein de plans de jeu c'est une très très bonne carte pas sûr que ce soit joué en standard c'est un peu un peu charme d'Isette dans l'idée sauf que ça te permet de jouer ça dans Esper et pas dans le griffier c'est ça en fait c'est faceless hooting en instant mais pour un mana de plus de base mais avec 2 points de vie c'est ce que faisait Charme d'Isette aussi sauf que Charme d'Isette t'as des options dessus alors que là t'as le flashback ouais c'est ça et t'as les 2 pevs aussi ce qui est pas négligeable en vrai homologue croissant alors c'est le meilleur le meilleur dessin de carte déjà il est incroyable pour 3 mana en rituel alors vous allez voir que les cartes simiques elles sont un peu timides sur l'extension on voit que Simic c'est pas l'endroit où Inistra c'est pas sur Inistra c'est pas les extensions qui ont commencé à être designées quand Simic était au sommet on sait que les extensions commençaient à être designées 2 ans auparavant et 2 ans à l'avance on avait Oko qui était en train de casser tout le format peut-être ouais ça expliquerait en tout cas le fait que le play design la R&D entre guillemets se rendant compte que Simic était un problème dans le standard il y a 2 ans et vraiment volontairement essayait de baisser un peu ce type d'archétype là peut-être après de toute façon Simic c'est pas trop les couleurs d'Inistra dans tous les cas genre c'est vraiment la bicolorité moins présente avec Azorius d'ailleurs pour 3 mal en rituel du coup vous créez un jeton qui est une copie d'une créature non grenouille ciblée ça c'est pas trop dur il n'y a pas beaucoup de grenouille dans Magic excepté que c'est une grenouille 1 1 verte mais qui a du coup ses capacités et ça se fait la joie que pour 5 donc vous pouvez faire avec une seule carte de clone bon ça bouille bouite ça peut faire des decks junk rigolo ou peut-être des decks combo avec certaines cartes que j'ai pas en tête mais globalement tout ce qui crée un jeton ou ce qui crée des copies de trucs vous connaissez moi ce que j'en pense c'est de la merde pour moi c'est très Osef comme carte et on jouera pas ça en standard faudrait trouver une synergie un peu alambiquée en historique pour voir cette carte jouer en compétitif mais j'y crois pas trop en instant ce serait fort enfin fort ça ferait des trucs mais c'est rituel moi j'aime pas trop j'aime que le dessin en fait ah ça voilà je sais que toi t'adores les grosses cartes avec les grosses grosses forces endurance ça te parle ça et non encore une fois c'est faux mais je le répéterai à chaque vidéo pour le coup moi j'aime bien les cartes de créatures qui ont des effets de spell au contraire je préfère quand elles ont des petites stats et des petits CCM c'est pas ce que tu me dis par contre cette carte là j'avoue que l'enfant de cours de récré qui est en moi la trouve particulièrement inélégante mais élégante dans son inélégance parle nous en la croissance surnaturelle j'aime beaucoup le dessin en plus c'est un enchantement qui coûte un incolore et 4 manavers au début de chaque combat vous doublez la force et l'endurance de chaque créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour je sais pas si c'est fort mais l'effet il est buff c'est mort en tout cas franchement ça casse des gueules le dessin est très cool et je me dis ça est-ce que si je le mets dans mon ODAH Xenagos ça fait pas la même chose finalement ça donne pas l'Aist parce que déjà ça donne assez facilement la dévotion à ton Xenagos c'est bien ah oui mais du coup ça fait exactement le même fait que Xenagos ça donne pas l'Aist mais ça le fait pour toutes les bêtes donc je me dis peut-être que après c'est 4 manavers on dirait un peu un dessin de Kev Walker malheureusement ce n'est pas Kev Walker mais un peu ce côté un peu sombre à la Kev Walker bref je sais pas pourquoi je vois le Colosse Crosian quand je vois cette carte là tu vois ah bah c'est grosse bête tu vois c'est croissant sur la naturelle c'est verte quoi ça sera jamais joué si jamais vous demandez tu penses que ça sera jamais joué ça ? 4 manavers en fait pour 5 mana tu pourrais faire jouer une bête ouais je pense aussi à moins que genre si t'as F2 l'anohar dans le format et que tu joues mono vert et que tu vas curver tour 2 et 3 des grosses bêtes tu vois genre des love struck beast ou quoi et bah tu peux curver ça tour 4 après et tu peux essayer de mettre 20 tu vois ou beaucoup de dégâts mais voilà je t'ai expliqué un plan de jeu j'ai bien aimé l'entièreté du conditionnel dans ta phrase et encore à la fin de ma phrase c'était en mode et c'était peut-être même pas non j'avoue c'est drôle par contre c'est encore une fois le genre de carte qui va te faire un petit peu instant win en scellé et ça c'est un peu relou quoi pas en draft plus en scellé je dirais ouais vazar pour 5 malin on a une 5-5 horreur déjà j'ai mis un 5-5-5-5 ça sonne bien à chaque fois que le vazar arrive sur le champ de bataille ou attaque mettez un marqueur bout jusqu'à une autre créature ciblée les créatures non horreurs avec des marqueurs bout sur elles perdent toutes leurs capacités et ont une force et une endurance de base de 2-2 bah mine de rien mine de crayon ça ça nudifie complètement les bêtes en face à chaque attaque et ça le fait au moins quand ça arrive en jeu et c'est 5-5 pour 5 j'aime bien moi je pense que ça n'a rien à foutre en standard trop méchant je crois que j'aurais passé en standard mais encore une fois en limité c'est fort franchement c'est dommage qu'en fait le marqueur bout si vazar n'est plus là ne marche plus parce que sinon ce serait vraiment bien 5-5 qui arrive tiens ça c'est une 2-2 qui a plus qu'il n'y a pas et tant qu'il ne la gère pas tous les tours on transforme ce truc en 2-2 c'est pas une mauvaise carte encore une fois j'ai du mal à contextualiser ça quand on sait que pour 5 mana on a des dragons d'or pont voilà c'est ce qu'on a quoi on a des dragons d'or pont on a des lots on a des bons plaines au coeur forcément vazar c'est une 5-5 pour 5 qui va faire du 1 pour 1 parce que derrière lui demander d'attaquer c'est un peu effectivement une bête quand elle arrive sur le champ de bataille et qu'elle peut attaquer le tour d'après elle est puissante quoi mais je pense que c'est un peu faible pour le standard mais c'est vrai que quand tu lis le texte c'est une bonne carte c'est une bonne carte de magic au global bonne carte ouais ça par contre en limité pareil ça va casser les gueules bah ouais tac ça on s'en fout j'adore cet artwork voilà Kev Walker le best le boss et là on dirait que c'est un minotaure mais non c'est un humain donc ça fait encore plus peur très stylé parle nous de la récolte de la meneuse de ghoul Val bien sûr récolte de la meneuse de ghoul pour 2 mana en Golgari donc un noir un vert en rituel vous créez X jetons de créatures 2 de noir zombie avec la décomposition donc PL vous a rappelé ce qu'était la décomposition X étant la moitié du nombre de cartes de créatures dans votre cimetière arrondi à l'unité supérieure et ça se flashback pour 5 ça me fait un peu penser aux mécaniques Golgari qu'on avait dans Ravnica en standard les derniers 7 Ravnica qu'on a eu avec des cartes comme Izone par exemple qui entre guillemets plus vous avez de créatures au cimetière plus vos spells vont être puissants j'ai du mal à ça dépend à quel point l'archétype Golgari est poussé si on est capable de remplir rapidement notre cimetière ça peut être une carte vraiment puissante mais en l'état c'est assez faible de manière indépendante cette carte là il faudrait calculer mais si tu joues un deck Golgari du coup avec environ 26 créatures 26 landes et 8 spells donc ce qui est déjà on va dire des stats classicaux en te meulant les premiers tours combien tu vas créer de zombies je pense que t'en crée pas assez pour que ce soit intéressant et que le fait même de le flashback pour le jouer plus tard c'est pas incroyable après ce qui est bien c'est qu'elle marche avec la synergie parce que du coup si tu la meules en meulant des créatures tu peux quand même la flashbacker ouais si t'as 5 créatures au cimetière tu fais 3 tokens de 2 qui peuvent attaquer ça se flashback t'as donc virtuellement 8 récoltes dans ton deck en fait il faudrait des cartes de synergie très puissante auto meule un peu comme la carte qu'on avait en M19 qui s'appelle Stitcher Supplier ouais qui te permettait de t'auto meuler c'est peut-être plus une carte jouable en historique mais c'est vrai que ça a l'air un peu faible quand même en tout cas l'effet plancher de la carte est très très faible ouais bah déjà l'effet plancher c'est ne rien faire si t'as pas de créatures à cimetière donc voilà c'est bon par contre je me dis je vise un petit peu haut là mais si c'est en mode un peu créature on fait des bords on attaque et tout Nistrad dès que sur le taille genre zombie zombie meule où tu joues ça du coup dedans peut-être que même que tu splashes que le vert pour ça il y a moyen du coup que si tu ramènes pas des 2-2 mais genre des 3-2 ou des 3-3 avec des lord ou quoi ça devient problématique et tu peux être juste en mode bon bah je me suis meulé récolte de la meneuse de ghoul hop face d'attaque enfin tour d'après face d'attaque une espèce de bouton ou psy win en late game qui rentabilisera par exemple tous les effets vras de ton adversaire qui t'a rempli le cimetière tout le monde en partie et d'un coup ça a l'air un peu faible mais en fait il y en a pas mal qui ont parlé de cette carte c'est genre ça a l'air très fort et ça a l'air très faible parce que ça peut ne rien faire mais c'est des cartes que j'aime pas moi c'est des cartes à haute variante c'est un effet plancher éclaté au sol et un effet plafond qui te fait gagner la partie c'est des cartes que globalement on aime pas trop avoir en compétitif c'est ça par contre c'est pas une carte dans le style aléatoire parce que du coup tu peux construire un deck pour la rendre très puissante du coup le design est intéressant après si jamais on vient la splasher dans un deck zombie ça sous-entend que la carte elle est puissante seulement quand ton plan de jeu se passe mal et ça revient un peu à mettre des vraces dans un deck chat je sais pas parce que tu te meules naturellement dans les couleurs Dimir pas dans la stratégie zombie agressive c'est ça le problème et si jamais tu commences à rentrer des cartes pour t'automeuler ça diminue ton plan de jeu agressif zombie moi je pense qu'il faut plus essayer de designer tout ton deck autant de cette carte ouais effectivement c'est pas trop elle est dure à évaluer cette carte là c'est ouf très dure ensuite on a ah une carte que j'aime énormément Liesa archange oublié on a une 4-5 pour 5 extrêmement stylée avec l'artwork alternatif à gauche 4-5 pour 5 vol lien de vie ange créature légendaire ça régale beaucoup de mana colorée mais ça va c'est pas trop grave ça se cast à chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt renvoyez cette carte là dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin donc ça va trigger peut-être la créature meurt donc si on vous gère Liesa entre temps vous allez quand même la récupérer si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir exilait à la place donc vous vous récupérez vos bêtes et l'adversaire ne la récupère jamais parce que ça dégage et c'est une 4-5 vol lien de vie je trouve la carte super forte super intéressante dans un plan de jeu midrange attention ailleurs ça dégage une vraie bonne carte dans un plan de jeu créature effectivement il faut que ça soit couplé à d'autres créatures donc il faut que les couleurs te donnent envie de jouer à des créatures mais ça tu vois c'est le genre de carte c'est un peu la lyra du side c'est peut-être plus une carte de side effectivement mais en tout cas si on peut jouer des créatures main deck franchement t'as envie de jouer une Liesa je suis d'accord peut-être dans un Abzan stylé sur cette carte là le petit Abzan humain il arrive vol lien de vie avec 5 en cul c'est trop bien c'est trop trop cool et ça bite dans le B 5 coups l'adversaire est mort tout seul il y a la pression ensuite quoi qu'on a ça bloque bien les dragons d'or pont en plus je dis ça je dis rien ça bloque très bien les dragons d'or pont effectivement beaucoup de communion co augure de l'automne ça va de plaire ça va là ah j'adore c'est le nouveau cru fixe il est incroyable pour 3 vous avez une 2-3 humains et droïdes vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment vous pouvez jouer des terrains depuis le dessus de votre bibliothèque par contre si vous avez la congrégation donc tant que vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes lui-même se comprend dans la congrégation vous pouvez lancer des sorts de créatures au dessus de votre bibliothèque donc la coursière de cru fixe vous permettez de gagner un petit point de vie en landant et avait de meilleurs stats je crois qu'elle était 2-4 par contre lui si vous avez la congrégation vous pouvez jouer des créatures aussi du dessus de votre pack donc c'est vraiment une très très bonne carte c'est le genre de carte qui a été jouée dans d'anciens standards est-ce que le standard actuel lui sera favorable je ne sais pas il faudrait encore une fois revenir à un standard très créatureux très mid-range avec des bonnes bêtes et des bons sorts j'ai la sensation que c'est un peu ce qu'Inistrad veut faire moi ce que j'ai peur ce n'est pas forcément Inistrad c'est plus les cartes de Kyldem et de Strix7 pour le coup qui elles n'ont pas volonté à faire des boards de créatures c'est clair donc ça dépend si le format s'articule plus autour d'Inistrad et de Donjons et Dragons où s'ils s'articulent plus autour de Strix7 et de Kyldem qui eux sont plus des plans de jeu big spells toujours un peu rampes vous voyez un peu l'idée franchement quand tu vois le set Inistrad qui n'est même pas fini d'être révélé qui est ultra puissant déjà enfin pas ultra puissant mais les créatures sont puissantes sont intéressantes tu te dis que ça suffit presque et quand tu sais qu'il y a une deuxième extension dans deux mois Inistrad enfin un peu plus de deux mois du coup qu'il va venir renforcer tout ça encore à moins qu'ils édite que des spells mais je ne crois pas peut-être que la deuxième elle va venir pousser ça mais la première tu vois moi je trouve que au contraire Inistrad j'adore parce que le design des cartes est fort mais pas pété je pense qu'il y a il n'y a quand même aucune carte du niveau de Dragon d'Or-Pont Magma Opus et ce genre de stratégie là ah ouais Magma Opus c'est très fort mais c'est très cher tu vois dans une synergie par contre Dragon d'Or-Pont comme le disent plein de créatures de contenu c'est pété c'est juste une carte qui est pété et du coup s'il n'y avait pas ça entre guillemets standard ce serait plus facile d'évaluer tout le reste mais là le fait qu'il y a Dragon d'Or-Pont ça invalide plein de cas de tous les drops 5 c'est déjà son stratégie Dragon d'Or-Pont supplémentaire qui ont l'air quand même d'être autrement plus puissante que juste jouer des boards de bonnes créatures genre Augur de l'Automne ça souffre vraiment de la comparaison avec ce que peut faire Isette c'est ça moi qui me pose problème j'ai un peu peur c'est les questions que je me pose avec Inistrad mais par contre le design des cartes j'adore j'espère qu'on les jouera de ouf et notamment le design de ces 5 mythiques Adversaire Intrépide c'est un cycle de 5 cartes une de chaque couleur qui ont toutes un effet similaire enfin une mécanique similaire pour 2 manas on a un humain éclair et un lien de vie 3-1 bonne stat déjà et en plus il est humain quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez payer un mana incolore et un mana blanc autant de fois que vous le souhaitez donc c'est un multi-kicker en gros mais sans le world multi-kick quand vous payez ce coup au moins une fois mettez autant de marqueurs courage sur l'adversaire Intrépide les créatures que vous contrôlez gagnent plus un plus un pour chaque marqueur courage sur l'adversaire Intrépide du coup peu importe votre étape de curve vous allez pouvoir jouer cet adversaire Intrépide à un bon ratio du coup lui-même gagne plus un plus un donc si vous le jouez pour 4 c'est une 4 de lifeline qui fait un tienne glorieux sur toutes vos bêtes etc et c'est un humain et c'est bien c'est trop fort c'est très bien ça c'est littéralement c'est littéralement trop fort ce genre de carte incroyable qui sera forcément jouée je pense que Monoblant était déjà un vrai archétype et il va prendre cette carte là en renfort avec grand plaisir la seule étape de la coeur vous la croyez nulle c'est à ton tour 3 oui effectivement en fait tous les tours impairs dans mana c'est ça ou du coup à partir du tour 4 même au tour 5 on s'en fout t'as une 4-2 4-2 lifeline qui te donne qui te donne un tienne glorieuse mais tu vois en fait à chaque fois que t'as un mana de plus tu te dis il manque un mana pour faire encore un plus un plus un de plus donc il faudra pas tomber dans ce piège je pense que si tu peux la jouer tour 5 faudra y aller ouais de ouf après en drop 2 bon 3 lifeline cumin c'est cool mais sans buff c'est quand même un peu moelleux du coup t'auras peut-être quand même envie de la garder en main alors que les autres ont des body un peu plus tentants je crois ça c'est une carte d'early game c'est une carte de mid game et c'est une carte de late game donc il n'y a aucun élément qu'elle coche pas tout lui est favorable à cette carte et tu vois ça ça rentre un peu sans réouvrir le débat de l'autre fois dans la catégorie des cartes dont je parlais où ça en fait il n'y a pas de deck où tu ne veux pas la jouer quasiment enfin quand tu joues tes créatures tu ne fais pas ça dans le contrôle évidemment mais c'est juste une bonne bête blanche qui a je m'entends en écho chez toi bonne bête blanche qui a des bonnes stats qui peut se curver n'importe quand elle est bonne en début en mid en late game elle buff tes autres créatures mais même si tu n'as pas beaucoup d'autres créatures c'est quand même ok parce qu'elle se buff elle-même et ça c'est juste trop bien du coup quand tu vois d'autres cartes à côté qui sont plutôt très étroites c'est un peu dommage tu vois tu te dis du coup entre les deux je vais privilégier plutôt des cartes comme ça si il y en a assez ouais mais en fait celle-là elle est quand même étroite à sa manière parce qu'effectivement elle n'est pas étroite dans le plan de jeu parce que dans le plan de jeu dans le deck où tu vas la lister elle arrivera autant en début qu'en fin de partie mais on listera ça nulle part ailleurs que dans un plan de jeu mono blanc avec une prise de board large oui dans les faits c'est vrai qu'au final on la jouera que dans un ou peut-être deux plans de jeu tu vois donc au final en fait comment dire je pense que si on cherche à expliquer à expliquer ça tu peux un peu trouver des arguments pour toutes les cartes sur ça quoi sauf les staples genre les antibètes ciblées ce qu'on appelle un peu les staples de format quoi oui les trucs qui peuvent aller vraiment partout en tout cas c'est une carte qui est vraiment incroyable et qui est plutôt polyvalente très bon cycle en tout cas Geist patricien carte révélée pour le postcaster mage dédicace à eux petite carte sympa le postcast alors Geist patricien qui fera plaisir à Lancelot aussi parce que c'est un esprit c'est un 2-2 vol pour 3 les autres esprits que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 et en plus les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûtent un moins à lancer et une petite upgrade sur la dernière ligne qui permet du coup de réduire vos coups de flashback de 1 est-ce qu'il y a une synergie esprit qui est poussée dans le format autre qu'avec la perturbation il y a quelques esprits métaviques avec ceux peut-être qu'on a déjà je sais qu'il y en a mais je ne sais pas s'ils sont très bons il y a quand même un très bon esprit il y a 3 il me semble en blanc qui exile quand il arrive en jeu je crois qu'il est esprit celui-ci le corps machin je ne sais pas je ne me souviens plus c'est qu'il jouait en mono blanc partout ah oui le corps spirit pardon Skyclav Apparition oui c'est un esprit bien sûr donc je me dis que c'est pas mal mais peut-être qu'il va manquer 2-3 spirit qu'on retrouvera dans la prochaine extension peut-être que là ça va être un peu juste pour jouer juste esprit c'est un lord en tout cas qui est acceptable si les esprits sont puissants si on peut mettre plein de bonnes cartes autour on peut le jouer les lords de vol c'est bien parce que souvent les lords vous ne pouvez pas attaquer avec parce que sinon si vous le faites très vous êtes deg alors que là vous pouvez bidon avec donc c'est un peu plus fort que sur les autres synergies tribules votre carte parce que la dernière ligne n'est pas très pertinente par contre non en fait il y a la mécanique pour avoir des esprits c'est perturbation parce que du coup ce sont des humains qui reviennent en esprit ah super j'ai tout niqué nice on en dit où oui il y a beaucoup on était là on était là ils reviennent en esprit et du coup comme tu les joues du cimetière ça coûte un de moins mais c'est pas de très bonnes cartes donc ça m'étonnerait si la mécanique esprit c'est ça si je veux des cartes de perturbation on ne jouera pas esprit moi j'ai peur que ça soit ça en fait que la mécanique esprit ne soit pas poussée et que lui ne cherche qu'à baisser le coup de perturbation pour pouvoir buffer tes esprits qui ont été perturbés globalement mais c'est à dire que de base t'as pas des cartes esprit ouais c'est ça donc je pense pas que ce soit cette dernière ligne de texte elle fait plus peur qu'elle rassure en fait ouais parce qu'après une 2 de vol qui donnait plus impuisant aux autres esprits déjà c'était bien tu lui mettais ward 2 si on avait bons esprits c'était suffisant on était content alors ensuite oh et bien une deuxième carte du cycle du coup de ces fameuses créatures qui se multi-kick adversaires souillés pour 2 on a une 2-3 créature zombie donc déjà elle a un bon type elle a un bon coup de mana et des bonnes stats un bon body comme on dit donc elle est 2-3 pour 2 le contact mortel ce qui est aussi une bonne ligne de texte quand l'adversaire souillé arrive sur champ de bataille vous pouvez payer 3 autant de fois que vous le souhaitez quand vous payez ce coup au moins une fois mettez autant de marqueurs plus 1 plus 1 sur l'adversaire souillé puis crée 2 fois le nombre de jetons de créatures 2-2 noires zombie avec la décomposition donc ça veut dire globalement que si on paye une fois pour 5 on a un 3-4 qui fait pop 2 tokens de 2 c'est ça ? oui mais qui ont la décomposition bah écoutez c'est un bon zombie qu'on jouera dans les plans de jeu zombie si il y a un deck tribal zombie on le jouera sinon je le trouve beaucoup plus faible que la version blanche genre ça fait du board quand même et en drop 2 il est pas déconnant c'est 2-3 contacts mortels pour 2 oui bien sûr c'est pour ça que dans un en tant que bête de curve dans un deck zombie il est très très bien mais sinon le board que tu fais c'est un board éphémère parce que tes zombies ont la décomposition ouais mais ça met des points tu vois et surtout genre si tu top deck ça en late game t'as pas mal de mana ça fait quelque chose ça devient une 4-5 des sludge qui fait 4 zombies pour 8 sachant que tu peux t'es pas obligé de payer 8 je trouve que c'est très fort effectivement ça sera peut-être joué que dans zombie mais si zombie est joué on peut pas jouer sans l'adversaire souillé ah non mais ça c'est clair de toute façon si zombie est joué tu aurais joué une 2-3 contacts mortels pour 2 même sans la suite des lignes de texte mais moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que cette carte là elle rentre dans un autre deck qu'un deck zombie je trouve que si le kicker coûtait 2 et pas 3 en faisant qu'un seul zombie serait peut-être plus intéressant parce que tu le curve plus tôt tu fais plutôt du board parce que genre tour 5 faire des zombies de 2 qui bloque pas si tu mets la pression c'est fort mais si tu peux pas mettre la pression je peux pas t'en servir il y a plein de cas où ça sera globalement pas très fort je sais pas trop ça se joue ailleurs il est difficile à évaluer par contre dans zombie c'est auto-include il n'y a pas de problème là on se pose la question sur à quel point on peut la jouer partout mais en vrai c'est une carte insane c'est super fort c'est pourquoi on se pose cette question là parce que c'est le cycle mythique d'Inistrad donc forcément les cartes ont tous un bon potentiel un bon power level et on veut savoir à quel point ce sont des staples plutôt que des cartes d'archétype en fait c'est ça ou à quel point je trouve que même si c'est une carte d'archétype la carte mono blanche elle ressemble un peu plus à un staples que cet adversaire souillé c'est vrai mais la carte mono blanche tu vois elle buffe un board donc il faut un board alors que ça genre même si tu joues contre une bête il y a des standards où on aurait pu jouer ça en kit de contrôle genre hop j'ai 10 mana pouf je mets une grosse bête avec un board j'attaque je gagne c'est un peu plus indépendant t'as raison peut-être que je la sous-évalue un peu c'est plus indépendant ensuite on va parler quand même de la meilleure carte de l'extension le coupe bourse cachée qu'on a révélé sur la chaîne ah il fallait pas le dire maintenant ils savent pourquoi on en parle pour 3 mana on a une 2-1 quand il arrive sur le champ de bataille on détruit une créature ciblée qu'on ne contrôle pas qui a subi des blessures ce tour-ci coupe bourse cachée et perturbation 5 zou de 2 vols contact mortel et comme toutes les cartes perturbations il est exilé au moment où il meurt c'est bien ça en limité ça c'est piquer ça c'est bien la carte elle est incroyable t'imagines tu peux payer le coup de perturbation pour 4 parfait si t'as le lord eh ouais mec ça se curve et tout c'est fou ça se curve pas du tout voilà meilleure carte de l'extension achetez-en en feuille en tout achetez tout voilà juste meilleur investissement n'hésitez pas meilleur investissement allez-y à fond hop le petit pet comment sur arena un truc du noble guest identité greffée du coup parce que j'ai parlé de ça mais on va parler quand même d'orare j'adore les dessins pour 4 mana enchantement aura en tant que coût supplémentaire pour l'ancestor sacrifiez une créature vous enchanter une créature vous la contrôlez et la créature gagne plus en plus un c'est bizarre parce que ça nécessite d'avoir des créatures sur une carte qui est plutôt jouée par ceux qui n'en jouent pas mais c'est quand même ultra fort de piquer une bête pour 4 après l'enchantement se casse et du coup vous perdez la bête mais tant qu'il le casse pas genre typiquement certains decks ne le casseront jamais vous sidez ça contre certains decks ils ont perdu ouais tu prends une Lisa ouais il joue son ange je fais toquer je sacrifie un token je prends un Lisa il fait bon bah j'ai perdu c'est un contrôle mental qui a un upside et un downside le downside c'est d'avoir des créatures pour le jouer et l'upside c'est de mettre plus un plus un à la bête que tu voles je trouve que le downside est quand même beaucoup plus important que l'upside on va plus retenir qu'il te faut une bête alors que mettre plus un plus un à la bête que tu voles globalement on s'en fout un peu mais ouais moi c'est ce que t'as dit qui me reste particulièrement à l'esprit c'est que t'as pas envie de jouer ça dans un jeu qui a des créatures bah non par contre ce qui est cool c'est que le plus un plus un est pas si anecdotique parce qu'en fait ça permet si l'adversaire a d'autres fois l'exemplaire en d'autres exemplaires la carte que t'as piqué bah la tienne est plus forte forcément ouais ouais donc au moins c'est pas mal enfin ça dépend si c'est un crabe 1-5 que t'es une 2-6 ou une 1-5 c'est pareil mais normalement il joue pas ça et aussi l'autre effet la première ligne de texte qui est pas cool et bah en fait quand t'as des multiples d'identité greffée ça devient cool parce que tu sacrifies la bête que t'as piqué pour en prendre une autre et du coup tu le rends pas donc c'est pas c'est pas si naze mais c'est encore une fois dans le rack de cartes on commence à en avoir pas mal dedans qui est trop difficile à évaluer parce que bah ça parait pas assez bien comme ça genre ah dommage et en même temps l'effet est cool et en plus il y a pas mal de situations où finalement le downside n'en est pas un donc c'est bon pour trouver quelques upsides à ces cartes là franchement bravo mais je crois quand même qu'on jouera pas ça je crois que non mais en tout cas c'est une très bonne carte et ça me ça me choquerait pas que dans les deux ans de standard qui arrivent avec cette carte elle soit jouée en side à un moment en tout cas peut-être que c'est ouais mais pourquoi est-ce qu'on jouerait ça en side alors ça nécessiterait d'avoir ça en side contre les jeux créatures mais toi tu aurais quand même déjà des créatures pour pouvoir sacrifier ton identité greffée pourquoi tu aurais pas un anti-bet ciblé plutôt que ça peut-être qu'un deck midrange il aimerait ça pour prendre des dragons d'or pont par exemple parce que ça ne cible pas enfin ça ne trigger pas le dragon d'or pont du coup s'il se fout le tas de dragons d'or pont tu fais ok pour cash je le prends tu lui donnes pas le mana pour qu'il puisse contrer ou quoi et toi t'as un dragon d'or pont qui peut attaquer ouais mais le problème c'est que ça se entend que toi t'as déjà une créature c'est ça qui est horrible quoi ouais mais c'est pour ça que je dis dans un plan midrange en contrôle tu peux pas jouer ça encore qu'il y a pas mal de générateurs avec la mythique ça marche bien avec la mythique bleue qui pond des tokens quoi cela dit aussi ouais ok je vais passer l'évaluer c'est pas mauvais mais c'est pas sûr que c'est bien donc à voir non c'est ça oh une carte qui quand je l'ai lu je me suis dit que c'était une carte de commander legends pas une carte de standard mais une bonne carte le régent voit le lune qui est 4-4 vol pour 4 dragon les stats sont très très bonnes à chaque fois que vous lancez un sort vous pouvez vous défausser de votre main si vous faites ainsi piocher une carte pour chaque couleur de ce sort ok quand le régent voit le lune meurt il inflige x blessures à n'importe quelle cible x étend le nombre de couleurs parmi les permanents que vous contrôlez alors c'est rigolo ça te pousse à jouer plusieurs couleurs ce qui n'est pas forcément évident avec les manabas qu'on a en gros ce qu'il dit c'est que cette carte là quand vous avez la main vide elle est trop forte oui quand vous avez la main pleine elle est trop nulle elle est trop nulle son body 4-4 vol pour 4 son type dragon et le fait qu'il va infliger au moins 1 quand il meurt mais souvent 2 voire 3 parce qu'il est facile à caster font que c'est une bonne carte de base mais en vrai quand tu vois les deux effets qu'il a tu te dis mais ça ça y est joué dans Hurdragon ça s'échouait dans des decks tribal dragon etc mais pas trop standard je crois que la première ligne de texte fait qu'on ne jouera jamais ça ouais malheureusement en brolisto tu joues aussi mais je crois que ouais c'est pas trop c'est pas trop le principe d'ailleurs je ne savais pas qu'il y a des dragons sur Innistrad bah écoute il a peut-être traversé les plans il fait un peu en plus ses ailes genre vitraux d'église je trouve qu'il va très bien dans Innistrad très stylé il est très stylé mais je crois que c'est pas très fort et je suis étonné que ça soit une mythique je pense qu'ils ont un plan pour ce dragon mais qu'on l'a pas trouvé en fait c'est une bonne carte mais c'est pas une bonne carte là tu vois parce qu'en vrai c'est une 4-4 fly qui fait de la sélection et des dégâts quand même meurent donc il fait pas de la sélection de la dro si t'as pas une carte ou moins dans ta main tu peux pas la jouer quoi ouais en fait il faut topdecker des spells pour pour te servir du Région Voile Lune ouais bon on jouera probablement pas ça en tout cas pas sans une synergie bien axée dessus ouais l'adversaire spectral ça par contre il y a de grandes chances qu'on le joue pour 2 mana on a une 2-1 flash vol esprit trop bien c'est bien déjà quand l'adversaire spectral arrive sur le champ de bataille vous pouvez payer 2 mana autant de fois que vous le souhaitez donc quand il arrive en jeu donc sur collected vous pouvez payer du mana si jamais il n'y a pas collected dans le format mais il y est dans d'autres formats vous inquiétez pas quand vous payez ce coût au moins une fois mettez autant de marqueurs plus un plus un sur l'adversaire spectral puis jusqu'à autant d'autres cibles artefacts créatures et ou enchantements passent hors phase pas que vous contrôlez c'est fort c'est génial ça se joue en flash déjà esprit flash vol qui se multi-kick pour avoir des marqueurs c'est bien et en plus vous allez pouvoir passer hors phase même des enchantements en bleu rendez-vous compte créatures c'est extrêmement multivalent et ça pour le coup ça fait plus staple de format que carte d'archétype même si c'est un esprit je suis pas sûr que l'archétype esprit soit si poussé que ça mais globalement ça c'est vraiment pas mal après ça pour que ce soit vraiment impactant il faut payer pas mal de manœurs parce que sinon pour 4 vous avez une 3-2 flash vol qui fait passer hors phase impermanent enfin impermanent artefacts créatures enchantements donc c'est plus un peu tech mais quand tu commences à le kicker plusieurs fois t'enlèves 2 bloqueurs par exemple en les faisant passer hors phase tu mets une 4-3 flash en fin de tour bon pas content quoi je trouve que c'est vachement bien équilibré comme cette encore une fois elle a peut-être un effet plancher qui est un peu plus faible que ses comparse pour l'instant blanc et noir mais son effet de mid game et son effet de late game est vraiment pas mal très intéressant comme carte ensuite la traqueuse déjà fatiguée traqueuse du pont de bruyère pour 3-1-2-3 humain et éclaireur donc elle a un bon type et un type dont on en a rien à foutre vigilance quand la traqueuse du pont de bruyère arrive sur champ de bataille enquêtée et tant que vous contrôlez un jeton la traqueuse du pont de bruyère gagne plus 2 plus 0 donc c'est une 4-3 pour 3 vigilance qui fait un indice quand elle arrive sur champ de bataille c'est pas une mauvaise carte c'est pas mal mais bon quand tu as cet artwork et que tu t'appelles traqueuse on attend beaucoup de toi mais c'est vrai que utiliser les tokens en quête tu le fais assez tard dans la partie puisque normalement tu veux curver en début ou garder du mana pour faire des trucs donc ça va quand même rester une 4-3 vigilance pendant 3-4 tours normalement disons que si tu prends juste son coût en mana value et ses statistiques t'as une 4-3 pour 3 vigilance dans certains standards ça suffirait pour aller jouer c'est ça ce qui est un peu plus dommage je trouve c'est que c'est vert et là en vert on a des bonnes bêtes à jouer on a envie de jouer des loups-garous et trucs comme ça plutôt que des traqueuses du pont de brouillère mais la carte est juste bien et en plus c'est pas un token indice qui la trigger c'est un token donc si vous avez un jeton de créature un trésor à côté elle continue d'avoir plus de plus zéro je ne suis pas persuadé qu'on joue ça mais c'est une vraie carte qui est indépendante et plus puissante toute seule genre une 4-3 en gros c'est une 4-3 pour 3 vigilance et tu peux faire qu'elle devienne 2-3 en payant 2 pour plucher une carte c'est quand même pas mal ouais c'est vraiment pas mauvais mais encore une fois je trouve que ça ressemble un peu à la 2-3 qui fait un concert de gruff qu'on l'a vu tout à l'heure c'est une bonne carte mais je suis d'accord avec toi ça dépendra de magma opus du sang sur la neige toutes les cartes qui nous ont prouvé en standard 2022 qu'elles sont très puissantes ouais c'est ça on verra mes bonnes cartes petite mention avant que je vous parle d'une carte de commander legends de festivité du couchant pour deux manas en rituel si un indiceur a plus de points de vie que vous vous gagnez 4 points de vie si un indiceur a plus de créatures que vous vous créez deux jetons 1-1 et s'il a plus de cartes en main que vous piochez une carte trop bien ça rappelle timely reinforcement ça coûtait un mana de plus mais c'était un éphémère donc plus fort mais c'est quand même une très bonne carte pour jouer contre agro ouais c'est giga bien contre les archétypes monorade il faut beat down ne serait-ce que en vrai il joue un tour 1 il vous met un point avec une 1-1 haste vous pouvez faire ça déjà tour 2 vous gagnez vos 4p vous faites 2-1-1 il fait oh putain j'en ai du chemin à parcourir et en late game vous pouvez même piocher des cartes potentiellement donc très cool comme carte c'est à peu près sûr que ça sera joué dans les sides à moins que le format interdisse totalement l'agression base rouge mais j'y crois quand même pas des masques victoire contre la horde pour 8 mana rituel détruisez toutes tes créatures et ce sort coûte 1-2 mois à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille c'est un acte blasphématoire qui coûte moins cher mais qui coûte 2 mana colorées donc qui coûte techniquement à la fois moins cher et plus cher et qui n'inflige pas des blessures mais qui détruit toutes les créatures c'est bien c'est excellent en commandant multi nouvelle meilleure vrace et je pense je croyais que t'allais parler en standard et en standard ça dépend ça se curve pas très vite mais contre des stratégies qui font tour 1 tour 2 tour 3 c'est une vrace pour 5 finalement bah ouais mais quand ton adversaire il fait tour 1 tour 2 tour 3 t'as envie de vrace t'es 4 et là tu peux pas ah si parce que si t'es 4 enfin si t'as commencé non mais s'il a commencé t'es 4 et qui joue une bête tu peux ou alors s'il joue des bêtes qui font les tokens ça veut dire que toi t'as joué absolument aucune carte d'interaction avant que du coup il doit avoir commencé pour que tu puisses vrace c'est pas bon on va pas jouer ça surtout qu'il y a d'autres vrace dans le format en plus lui qui a d'autres vrace voilà notamment d'hommes scar qui peut jouer pour 3 on jouera pas ça mais c'est pas non plus si mauvais genre comme 5ème vrace potentiellement je sais pas mais je pense que c'est déjà pas mal d'avoir 4 d'hommes scar c'est déjà pas mal voili voilou j'aime pas trop moi ça pour le coup ah en vrai si genre ça dépend de ce que fait ton adversaire t'es pas libre si tu fais festivité du coup je suis en tour 2 du coup après side bah victoire contre la horde tu peux le faire très vite parce que toi aussi t'as des bêtes oui c'est un argument qu'on aura pas le droit de retenir dans le deck building non c'est clair mais en tout cas voilà si jamais vous voulez récupérer les joueurs de standard ils vont l'ouvrir ils la joueront pas ils vous la filent pour vos potes de commandeur multi ils sont contents de l'avoir et ce sera ultime en commandeur multi c'est clair vieux brin d'eau tactile Val qu'est-ce qu'il fait ? oula c'est une créature légendaire horreur X et Golgari donc un mana noir un mana vert quand vous lancez ce sort révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez X cartes de créatures mettez toutes les cartes de créatures révélées de cette manière dans votre cimetière puis mettez le reste au dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire renforcer l'endurance du vieux brin d'eau tactile sont chacune égale au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière ça vient renforcer la stratégie un peu auto meule mise de créatures dans le cimetière dont on parlait avec la rare dont on vous a parlé précédemment globalement il aura toujours des stats qui sont qui sont à X-2 de sa mana value pas forcément sauf si tu as déjà des créatures au cimetière ouais par contre je sais pas trop comment ça marche si tu fais X à 0 jusqu'à ce que vous révéliez 0 carte de créatures du coup tu ne fais pas l'effet ou ça fait un bug de la matrice et tu te meules à l'infini si tu te meules à l'infini c'est trop fort en tout cas ça va être banni de tous les formats parce que normalement les cartes comme ça où tu dois révéler jusqu'à trouver un certain nombre ils précisent que X ne peut pas être égal à 0 après peut-être qu'ils ont changé les règles pour éviter de l'écrire sur toutes les cartes comme ça mais je sais pas du tout comment ça marche si pour 2 mana tu meules ton deck ça va être banni de tous les formats compétitifs éternals ouais donc je pense que ça marche pas comme ça pas certain qu'il l'ait qu'il l'ait wardé comme ça je pense surtout que si tu payes X à mon avis tu fais rien et t'as une 0-0 qui meurt ou alors jusqu'à ce que tu révèles 0 carte et tu considères qu'en fait tu as déjà révélé 0 carte au moment où la carte arrive du coup tu ne fais pas l'effet ouais je pense que c'est plus comme ça que ça doit te warder c'est pas mal dans la stratégie Golgari si jamais le but c'est vraiment de mettre des cartes au cimetière le vieux brindodactyle il fait ça très bien surtout que tu mets pas des cartes tu mets des créatures forcément donc en plus si jamais t'as des créatures qui trigger du cimetière tu vas les chercher spécifiquement elles c'est pas mauvais c'est un bon énableur pour certaines stratégies là j'ai pas d'idée de deck ou la foutre quand je vois les loups-garous je me dis je joue des 3-3-3-3 qui font piocher c'est bien alors que les vieux brindodactyle on s'en fout mais c'est un bon énableur en tout cas si on l'a besoin c'est ça ça dépend en fait encore une fois c'est le genre de carte qu'on a du mal à contextualiser parce que ça dépend des cartes qu'il y a autour dans la stratégie lui il permet d'amener une stratégie mais est-ce que cette stratégie elle est assez forte ça il nous faut tout le set et il nous faut du playtest pour le savoir c'est ça alors ensuite on a Adeline cathare resplendissante excellente carte aussi pour 3 manas dont 2 manas blancs on a une créature légendaire humain et chevalier vigilance la force d'Adeline cathare resplendissante est égal au nombre de créatures que vous contrôlez donc c'est une étoile 4 donc c'est une 1-4 de base à chaque fois que vous attaquez pour chaque adversaire créez un jeton de créatures 1-1 blanc humain qui est engagé et attaquant ce joueur ou un planswalker qui contrôle donc vous n'avez pas forcément besoin d'attaquer avec Adeline mais même si elle a la vigilance ça donne quand même envie d'attaquer et c'est wardé pour être jouable en commander multi donc je pense qu'il y a vraiment quelques cartes de commander legend qui sont tombées dans la marmite d'Inistrad et du coup on les retrouve là et on se dit bon bah cool on a un peu plus de commentaires de chance avec nous entre l'Avrace le dragon et Adeline mais ça ils en font un peu à droite à gauche dans le standard mais ça va ça me saute pas non plus au visage ça ça reste une carte qui reste très bien alors que l'Avrace vraiment il y a écrit jouez moi la Vrace elle est grossière on vous voit Wizard on vous voit mais ouais vous voulez faire acheter vos sets de standard au genre de commander on a compris voilà mais moi j'achète j'achète tout moi arrêtez pas besoin de faire ça Adeline c'est bien bonne carte ça peut avoir un gros body si tu fais tour 1 tour 2 c'est déjà une 3-4 pour 3 qui va encore continuer à créer des humains qui peuvent être buffés du coup ça peut faire des 2-2 directement c'est un rallye de ranks tu sais pourquoi ça sera pas joué ça parce qu'il y a trop de tour 3 déjà parce qu'on a les meilleurs tours 3 du format on a Elite Speilbinder et Skyclav Apparition c'est dommage et l'équipement aussi Mall of the Skyclav qui est pas joué forcément mais qui est un très bon drop 3 mais qui peut qui peut être joué et qui est globalement un peu plus fort qu'Adeline aussi après c'est quand même une 3-4 pour 3 si t'as curvé tour en tour 2 ouais mais le problème de ce deck là c'est que 3-4 pour 3 tu préféras une 3-1 qui enlève la brasse à ton adversaire dans tous les cas et en plus cette carte là une fois que tu t'es fait brasser ton board ce qui va arriver assez régulièrement elle fait rien quoi elle a pas de patate elle repeuple le board tous les tours mais j'y crois pas trop Adeline je suis un peu déçu je crois qu'il y a trop de tours 3 c'est plus des tours 2 qu'on cherche ou des tours 1 et pas forcément des tours 3 en mono blanc ouais rip Adeline ça fait partie des excellentes cartes jamais jouées et les gens les découvrent plus tard en disant putain ça a jamais été joué Adeline et non il y avait mieux à côté et non on avait PVD d'hier et Skyclav Apparition qui sont deux cartes incroyables qui traversent le standard et même d'autres formats sauvagerie de noir sous cheval ça c'est une carte tricky et ça va te plaire je pense ok pour 3 mana en rituel détruisez un artefact ciblé un enchantement ciblé ou un terrain ciblé ok si un terrain a été détruit de cette manière son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base les mettre sur le champ de bataille engagée puis mélanger sinon son contrôleur peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base la mettre sur le champ de bataille engagée puis mélanger et ça a le flashback pour 5 alors ce que tu fais avec ça excusez moi c'est que déjà tu peux gérer artefact enchantement ou terrain à ton adversaire et en fait c'est pas forcément qu'à ton adversaire ce qui fait que tu peux te péter un terrain avec pour aller chercher 2 land et tu rampes 2 1 ouais ouais et tu te fixes potentiellement et sinon tu peux gérer artefact enchantement et l'upside enfin le downside c'est que tu vas juste lui donner un terrain de base alors c'est pas un truc qui se curve de toute façon artefact enchantement c'est rare de vouloir tour 3 tout de suite en pter 1 et ça peut se flashbacker pour regérer un truc plus tard c'est une carte de side à mon avis mais il y a un côté proactif rampe à la carte qui est intéressant je trouve ouais c'est juste parce qu'elle a ce côté proactif qu'on y réfléchit sinon on y réfléchirait jamais genre Assassin's Trophy à traverser tout le format standard sans jamais être joué parce que ça donnait un terrain à l'adversaire donc on jouera jamais sauvagerie de mort souche quoi peut-être pas mais ça peut faire des trucs moi je dis moi je dis ce que ça peut faire après vous faites ce que vous voulez avec les cartes non non mais c'est vrai effectivement il y a il y a un petit upside proactif où toi ça peut te permettre de ramper mais est-ce que tu veux cette carte là dans ton deck pour ça quoi je crois pas trop un peu cher ou alors le côté rituel dommage en même temps ramper en éphémère c'était peut-être fort ouais par contre ce qui est cool c'est que tu peux ramper deux fois c'est à dire que tu fais ça tour 3 sur ton land t'as 4 terrains tour d'après t'en as 5 tu flashback tu pète un terrain tu re-rampe ouais pour sa proactivité on va dire que la carte a le mérite d'exister s'il n'y avait pas cette histoire de proactivité c'est vraiment très mauvais quoi et ça se curve bien avec les créatures touche terre le drop 2 notamment qui prend plus de plus de quand ta land arrive en jeu du coup c'est une 5-5 qui attaque tour 3 et c'est encore une 5-5 tour 4 et t'as ouais après est-ce que t'as le temps contre les stratégies genre imagine tu joues contre loup-garou pardon tu passes ton tour 3 et ton tour 4 à ramper bah si lui il a développé les 3-3 et que t'arrives au tour 6 avec 8 manas peut-être que tu peux faire des dingues je sais pas au tour 5 au tour 5 avec 7 manas on n'estime pas la carte comme une espèce de cultivate alors dans ce cas là ouais je pense que ce sera pas joué mais il y a du potentiel en tout cas si c'est joué je fais bien de souligner le plan de jeu proactif parce que sinon moi c'était poubelle direct ah bah sinon c'est genre je donne quoi à l'adversaire ? je donne un avantage ? c'est non ouais sachant qu'assassin's profit ce n'est pas joué c'est compliqué de jouer sauvagerie s'il y a des gens par contre qui grident sur les mains la base vu qu'il va chercher 2 landes de base tu peux lui péter un land et faire qu'il ne puisse plus aller en chercher ouais peut-être et ça casse vu les terrains qu'on a à disposition je pense que les gens ne vont pas grider des masses et ça casse aussi les havres sans visage mais bon voilà j'ai fait le tour j'ai plus rien à dire sur la carte ce sera sûrement pas joué qu'est-ce que c'est pour expliquer si t'es siphonné ? pour 2 manas un bleu un noir c'est un éphémère vous regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque vous regardez pardon les 2 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé vous exilez l'une d'elles vous exilez pardon l'une d'elles face cachée et mettez l'autre en dessous de cette bibliothèque vous pouvez regarder et jouer la carte exilée tant qu'elle reste exilée et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort et ça a le flashback en gros pour 2 manas vous pouvez regarder les 2 cartes du dessus de la bibliothèque de votre adversaire et en jouer une des 2 c'est plutôt faible quoi c'est un instant ça se flashback mais ça dépend de votre adversaire donc bon c'est un peu un peu RNG sur les bords pourquoi tu aurais envie de jouer les cartes de l'adversaire pourquoi tu préférerais pas jouer tes cartes admettons que cette carte là fasse la même chose sur ton deck on jouerait pas ça euh non en fait c'est avoir encore moins de jouer sur les cartes de l'adversaire c'est avoir accès à des cartes potentiellement je sais pas peut-être certaines stratégies ça t'évite de trop bon allez on passe la carte suivante c'est chiant je crois que c'est vraiment l'hôtel hostile un terrain mythique qui est pas très bien je crois il fait un malin à couleur il arrive dégagé c'est bien déjà pour un malin on sacrifie une autre créature on l'engage enfin on l'engage l'hôtel pas la créature mettez un marqueur âme sur l'hôtel hostile puis s'il y a au moins 3 marqueurs âme sur lui retirez ces marqueurs transformez-le puis dégagez-le on peut le faire uniquement en rituel dommage et ça devient une créature artefact artefact très important comme ça ça peut se faire péter par les anti-bêtes et les anti-artos horreur et construction 3-7 à chaque fois que l'auberge rampante attaque vous pouvez exiler une carte de créature depuis votre cimetière si vous faites ainsi chaque adversaire par x point de vie vous gagnez x point de vie x étant le nombre de cartes de créature exilées par l'auberge rampante donc en fait à chaque tour elle va enfin à chaque fois qu'elle attaque elle va faire 1 puis 2 puis 3 etc c'est nul voilà pour 4 ça passe en face pardon j'avais pas fini d'art la carte mais pour 4 mana et elle fait plus de mana il y a deux choses qui me chagrinent sur cette carte c'est le fait que tu peux activer sa capacité du face recto seulement en rituel ce qui fait que du coup la carte là où elle devenait jouable elle l'est plus du tout ouais et le face verso effectivement je sais pas pourquoi ça devient un artefact ça ne sert à rien après c'était juste une créature c'était bizarre parce que c'est quand même un hôtel mais bon c'est dommage parce que si tu peux rentabiliser toutes tes créatures face aux anti-bets de ton adversaire avec ce terrain là si ta mana base le permet c'était pas éclaté tu vois c'était fine en fait ça ne fait plus de mana donc tu perds un land et le truc en rituel non quoi après dans une synergie aristocrate bicolore où tu peux te permettre si ce qu'on a voir voilà t'as un land qui peut être enableur à sacrifice c'est peut-être joué en un exemplaire et après t'as une 3-7 qui fait des trucs mais je crois qu'on jouera plus perspicacité que ça c'est passé d'un staple qui pouvait recycler tes créatures dans un jeu créature à un simple enableur à sacrifice donc maintenant la carte elle est plus du tout indépendante là où elle l'était de base ouais voilà donc passons encore une fois à la malédiction de silence ouais pour un mana vous avez un enchanté joueur donc c'est une aura et malédiction au moment où la malédiction de silence arrive sur champ de bataille vous choisissez un nom de carte les sorts du nom choisi que le joueur enchanté lance coûtent 2 de plus à lancer et à chaque fois que le joueur enchanté lance un sort du nom choisi vous pouvez sacrifier la malédiction de silence si vous faites ainsi vous piochez une carte c'est des cartes de side ça typiquement s'il y a un plan de jeu combo je sais pas moi admettons qu'il y avait Sulta Ultimatum dans le format vous faisiez malédiction de silence vous disiez Sulta Ultimatum vous savez que vous avez 2 tours de plus notamment avec votre deck mono blanc 2 tours de plus pour agresser votre adversaire et le tuer ça fait Elite Spilebinder sur la carte de votre choix c'est pas mauvais c'est jouable en side je pense c'est jouable en side et quand tu fais pour un mana je dis Dom Scar même s'il l'a mis en exil elle va coûter 5 ouais et ça c'est fort et en plus t'as le choix de sacrifier ou pas quand il casse la carte donc soit il fait Vras quand même et tu dis bah c'est pas grave ça l'a fait chier 2 tours et je pêche ma carte pour recycler c'est cool soit vous vous dites non j'ai envie que ça coûte encore cher ce qu'il veut lancer du coup je ne sais pas en fait ça t'achète le temps nécessaire pour que l'adversaire dans un plan de jeu aggro donc c'est une carte de side contre les jeux control je trouve que c'est une excellente carte de side c'est vrai que c'est plutôt pour mono blanc ou bicolore aggro à la limite mais qu'il jouerait du blanc ensuite on a l'adversaire assoiffé de sang ça c'est une vraie bonne carte aussi c'est la carte rouge du cycle vampire 2-2 célérité pour 2 ça me plaît déjà et moi je suis content quand l'adversaire assoiffé de sang je suis en bataille on peut payer 3 mana dans un mana rouge autant de fois qu'on le souhaite quand vous payez ce coup au moins une fois mettez autant de marqueurs plus en plus 1 sur l'adversaire assoiffé de sang puis exilez jusqu'à autant de cartes éphémères et ou rituelles avec une valeur de mana inférieure égale à 3 depuis votre cimetière et copiez-les vous pouvez les lancer n'importe quel nombre de copies sans payer leur coût de mana donc 2-2 haste c'est une 3-3 haste qui vous fait rejoindre un spell à 3 ou moins du cimetière gratuit et ainsi de suite alors ça pour le coup vu ses couleurs et ce qu'elle fait on n'a pas trop envie de la payer à 1000 mana on veut la payer 2-2 haste pour 2 donc pour mettre la pression ou 3-3 haste pour 5 qui rejoint un spell du cimetière qui rappelle le gobelin syaphil du coup carrément sauf que le gobelin syaphil avait été 4-4 menace donc meilleur body plus dur à bloquer mais là c'est la haste donc ça peut c'est la haste et surtout ça se curve quoi ce qu'elle ne faisait pas le gobelin syaphil quoi ça se curve à différents zones de la curve donc très intéressant et en plus c'est vampire donc là à l'heure actuelle comme disait René Malville on s'en bat les couilles mais plus tard quand on aura des trucs qui buffent les vampires potentiellement qui trigger sur vampire et tout ou qui trigger simplement sur le fait que l'adversaire perte des points de vie et du coup avoir des bêtes haste c'est bien et bien c'est très bien c'est très très bien cette carte voilà je trouve qu'elle a elle a un effet plafond donc son level maximal qui est plus bas que certains des autres cartes du cycle par contre son effet plancher il est vraiment cool son effet plancher c'est d'être une 2-2 pour 2 ou alors un gobelin syaphil au tour 5 et elle remplit parfaitement son taf dans ses couleurs carrément avec Résistible on avait déjà parlé je crois ouais et du coup on passe qu'au masque de Griselband stylé masque de Griselband j'aime bien qu'il y ait Griselband qui réapparaisse dans le lore même si c'est sous forme d'un masque c'est un artefact légendaire équipement pour 3 mana dont 2 mana colorées marées la créature équipée à le vol et le lien de vie ce qui était les capacités de Griselband entre autres et à chaque fois que la créature équipée meurt vous pouvez payer x points de vie x étant sa force si vous faites ainsi piocher x cartes et ça s'équipe pour 3 on jouera pas ça pas sur la carte suivante ouais par contre c'est un équipement très puissant genre en limité encore une fois ça vous allez gagner des games vol lien de vie à une bête quand elle meurt vous piochez des cartes et vous rééquipez voilà très puissant pas trop jouable en standard je pense mais non mais j'ai eu l'ont construit et c'est fort en limité ouais des formats construits où tu peux ne pas payer le coup d'équipement ça devient meilleur mais bon ouais ça coûte quand même 3 à jouer de base quoi ça coûte quand même 3 son ordre secret rapidement je te laisse en parler Val incroyable son ordre des secrets qui est apparu dans le premier bloc inistrad donc il y a quand même quelques années maintenant c'est une 1 pour 1 mais au début de votre entretien je ne sais plus parler vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler cette carte si c'est une carte d'éphémère ou de rituel qui est révélée de cette manière vous le transformez votre son ordre des secrets et au dos vous avez une 3 de vol tout simplement donc vous faites tour 1 son ordre des secrets tour 2 je révèle un éphémère ou un rituel bien sûr vous allez jouer ça dans un archétype spell et bien vous avez une 3 de vol qui commence à attaquer être agressif c'est une carte qui a traversé tous les formats éternels du legacy en passant par le moderne même si c'est plus très joué je ne sais pas à quel point c'est puissant en standard parce qu'on n'a pas beaucoup d'effets pour mélanger la bibliothèque donc il va falloir un petit peu compter sur le talent pour pouvoir la transformer tu as quand même deux bons spells à 1 un rouge et un bleu qui permettent de regarder la carte du dessus oui bien sûr mais bon on n'a pas brainstorm préordaine je veux dire en moderne on a plein d'effets shuffle et on ne la joue pas elle jouait vraiment en legacy pour le coup donc je ne sais pas à quel point je pense quand même en tout cas à l'époque en standard ça a été joué ça a été même très joué c'était très fort donc si on compare si on fait un parallèle avec le standard dans lequel elle a vécu on va jouer cette carte il y a déjà des listes d'ailleurs de IZ spell qui tournent avec cette aberration insectoïde voilà comme tu le dis on a plein de bons spells donc ça devrait être jouable je pense yep en tout cas cool d'avoir une réimpression du Seigneur de Secrets j'aime beaucoup la carte ils nous ont enlevé brainstorm en historique pour ne pas faire trop de dingueries avec en même temps ça aurait été vraiment le legacy d'Arena comme on dit le Gaste du Soul pour un on a un piétinement Sylvain et Esprit qui rappelle une bête bien connue de certains à chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière mettez un marqueur sur le Gaste du Soul plus en plus un et quand il meurt on gagne un nombre de points de vie égal à sa force je crois que ce n'est pas très bien il faut qu'une carte quitte ton cimetière c'est incroyable c'est trop bizarre ouais et pour la défendre j'allais employer beaucoup trop de conditionnel donc je vais même pas le faire et on va passer à la carte d'après ouais mais par contre attends il y a un truc qui est intéressant sur cette carte tu ne trouves pas que le dessin c'est une carte d'Hearthstone de ouf mais complètement ouais ça ressemble grave c'est pas un Sylvain c'est un Tréant un peu un peu agressif pour Hearthstone genre l'arbre il fait quand même un peu trop peur mais c'est ça je trouve la grosse barbe verte comme ça avec les effets un peu le sang le sang démoniaque le fel le fel c'est une carte d'Hearthstone ils sont juste trompés c'est pas un reveal elle fait pas partie de la liste ah merde on oublie le guest par contre on n'oublie pas la sentinelle d'or solaire qui est très bien à chaque fois que la sentinelle d'or solaire arrive sur le champ de bataille ou qu'elle l'attaque exilée jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière c'est une 3-2 pour 2 donc elle a de bonnes stats et en plus elle est humaine et la congrégation donc encore une fois si vous avez 3 créatures de forces différentes vous pouvez choisir une couleur et elle acquiert la défense talismanique contre cette couleur jusqu'à la fin du tour elle ne peut pas être bloquée par les créatures de cette couleur-ci c'est rigolo parce qu'ils n'ont pas voulu dire protection ils ont voulu dire tu peux attaquer à travers la couleur choisie mais c'est pas la protection et on lui met la défense talismanique n'activez que si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes c'est une vraie bonne carte c'est meilleure protection du coup d'avoir ces effets-là parce que tu peux la cibler si tu lui mets un enchante bleue tu peux quand même dire bleue et elle ne perd pas les enchantes bleues par exemple mais même en plus ils avaient dit le play design qui ne voulaient plus mettre d'effet protection sur les cartes c'est pour ça que maintenant on a des cartes défense talismanique contre le noir et non plus protection contre le noir parce que ça les rendait un blocable et c'est vrai que là en fait ils lui ont juste fait une capacité qui est meilleure ouais j'aime beaucoup la carte après ça rejoint enfin genre les bonnes cartes blanches d'aggro on en a pléthore mais ça c'est quand même 3-2 pour 2 donc très bonne stat qui gère les cimetières avec tout ce qui est flashback et perturbé potentiellement ou même les cartes juste chiantes qui reviennent du cimetière c'est bien et avec congrégation sachant que si tour 2 t'as déjà un truc à 3 c'est pas trop dur d'avoir congrégation t'as quelque chose qui va bien se protéger qui va aller mettre les derniers points en étant un bloca potentiellement enfin dur de bloquer en tout cas parce que tu peux payer d'ailleurs plusieurs fois le coup ce qui est assez fort donc tu peux genre si là s'il joue grul tu peux payer 2 fois 4 mana et tu dis rouge et vert et pas bloqué je trouve que la carte est vraiment intéressante ça va peut-être être avec la carte de tout à l'heure le drop 3 la 1-4 dans la catégorie des cartes qu'on jouera pas et qui sont quand même fortes mais elle est là elle existe je la trouve plus jouable que sa camarade à 3 pour le coup déjà parce qu'il y a moins de concurrence à 2 c'est ça mais ouais c'est une bonne carte je suis d'accord petite mention rapido sur le feu sacré qui est une lightning elix amoindrie pour 2 mana en boros en éphémère on inflige des blessures à n'importe quel sim on gagne 2 points de vie mais ça se flashback pour 6 c'est super fort s'il y a des archétypes contrôle dans ses couleurs ouais finalement ou même peut-être aggro tu vois ça fait un spell de burn potentiellement qui se rejouent du cimetière c'est pas moche quoi ça fait in fine plus de dégâts parce que ça va faire drain de vie 4 mais pour plus beaucoup plus cher pour le faire est-ce qu'il y a oui il y a une rap j'ai failli j'ai failli la zapper éveille pour le massacre c'est pas grave il y en a tu sais on peut les zapper c'est pas très très grave ça je crois qu'on peut voilà on peut je vais quand même la lire éveille pour le massacre 5 mana rituels choisissez ce qu'il y a 2 cartes de créatures ciblées dans votre cimetière un adversaire choisit l'une d'elles renvoyez cette carte dans votre main renvoyez l'autre sur le champ de bataille sous votre contrôle la célérité et vous l'exilez au début de la prochaine étape de fin flashback pour 6 c'est beaucoup de mana pour faire un truc qui n'est pas incroyable parce que ça donne le choix à votre adversaire on ne veut jamais laisser le choix à l'adversaire en tout cas en tout cas assez rarement je pense que c'est pas bien mais comme il choisit laquelle tu renvoies dans ta main si jamais tu le tricks en n'ayant qu'une bête au cimetière il va juste te renvoyer une bête dans ta main ouais on serait vraiment nul voilà passons passons ça on connait on les connait c'est le style de carte malédiction de foi ébranlée on ne connait pas je crois ah si on en avait parlé lors du dernier on les connait pour l'instant tac tac on connait tout ça ça on connait pas je crois chasseuse d'orage imprudente et c'est cool on a une 2-3 pour 3 humain et loup-garou au début du combat pendant votre tour une créature ciblée vous contrôlez gagne plus un plus zéro et la célérité est-ce qu'elle fait une tour trop bien ça se curve très très bien et quand c'est retourné ça devient une 3-4 qui fait la même chose mais qui donne plus de plus zéro et le piétinement en plus de la célérité du coup la même chose en bien mieux et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça on peut curver et qu'est-ce qu'on peut curver on peut curver un chariot d'azika qui du coup va attaquer de suite et créer un bord de monstrueux et l'adversaire n'est pas content il a perdu c'est vrai que c'est pas mal ou autre bête c'est une bonne carte du cœur encore une fois ça permet de renforcer l'archétype loup-garou après il ne faut pas qu'il y ait non plus trop de tour 3 à jouer mais la carte est forte franchement c'est fort c'est 2-3 qui buff c'est une créature ciblée donc en plus ça peut être juste une 3-3 ace pour 3 si jamais vous n'avez rien ah ouais non c'est vraiment très bien c'est excellent si c'était une autre créature on dirait un peu déjà ouais on dirait un peu Chandra je trouve très vite fait quoi oui c'est vrai putain si Chandra devient loup-garou c'est incroyable je ne sais pas de ce côté là le côté recto le côté verso pas du tout mais le côté recto on dirait un peu Chandra c'est moins Chandra mais là c'est plus Chandra c'est une bonne carte c'est clair très bonne carte ensuite alors ça j'aime bien je crois que ce sera pas joué mais j'aime bien la carte ok la clandestine suspecte incroyable ce nom créature humain et gredin et loup-garou loup-garou en bleu c'est quand même assez rare la clandestine suspecte ne peut pas être bloquée donc déjà vous avez un 1-1 bloquable ce qui est quand même pas mal à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur vous piochez une carte puis vous défaussez une carte donc c'est un looter quoi et par contre quand elle se retourne elle change de couleur si j'ai bien compris et il ne peut toujours pas être bloqué le loup-garou de mer c'est improbable le flavor de cette carte j'adore à chaque fois que le loup-garou de mer inflige des blessures de combat à un joueur piochez une carte ok donc c'est un 1-1 bloquable qui fait looter et derrière t'as un 2-1 qui fait piocher j'aime aussi beaucoup la carte mais je crois que ça sera pas joué non plus ouais c'est pas les bonnes couleurs quoi c'est pas trop les bonnes couleurs ouais mais j'aimais bien le côté moi des petites bêtes un bloquable qui font de la value comme ça ça me parle donc ouais voilà j'y crois pas trop non plus mais j'aime bien ours en paillis c'est rigolo un artifact à 2 qui devient 4-4 pour 2 c'est agressif splendeur de cigarda pour 4 mana on a un enchantement au moment où la splendeur de cigarda arrive sur le champ de bataille notez votre total de points de vie il y a cette mécanique entre guillemets qui est dans l'extension il faut noter votre total de points de vie je trouve que ça fait très commandeur où tu dis un truc en secret que tu révèles plus tard au début de votre entretien piochez une carte si votre total de points de vie est supérieur ou égal au dernier total de points de vie noté par la splendeur pour l'ascendeur de cigarda puis notez votre total de points de vie donc à chaque fois vous renoter il faut un papier du coup à côté à chaque fois vous lancez un sort blanc vous gagnez un point de vie c'est un peu cher je trouve comme effet ouais c'est naze et c'est au début de l'entretien et c'est qu'à ça coûte c'est naze si ton adversaire il bourre t'as envie de jouer ça en deck contrôle pour gagner un peu de pv et piocher des cartes sauf que ton adversaire il va te mettre des dégâts et tu vas juste jamais piocher c'est ça puis il y a déjà un artefact qui fait gagner 2 points de vie à fin du tour et si vous avez plus de 20 points de vie vous piochez une carte c'est plus simple voilà t'as pas besoin de noter etc je pense que c'est pas bien c'est éclaté je pense par contre ça ça n'est pas éclaté du tout c'est assez fort même non c'est très stylé c'est lié disciple des noyés créatures légendaires humains et sorciers ça peut en plus devenir un commandant de duel commandeur ou de multi pour 5 mana il est 3-4 les sorts ne peuvent pas être contre carré ce qui est quand même pas mal c'est à dire que tous vos sorts les sorts ça peut être aussi des créatures attention alors les sorts d'autres adversaires aussi attention ouais ouais chaque carte éphémère et rituelle dans votre cimetière a le flashback et le coup de flashback est égal au coup de mana de ces cartes là hum bah l'effet est puissant le body est plutôt correct par rapport à l'effet ça renvoie au spell incontrable après en fait la carte est individuellement puissante il y a des bonnes lignes de texte c'est pas mal hypant mais est-ce qu'on a le loisir est-ce que le format est assez lent pour se permettre de jouer ça je ne sais pas mais la carte a clairement du potentiel c'est un mana de plus que Past in Flames pour le même effet et en plus ces espèces sont incontrable ouais ouais mais le mana de plus il est mais il y a un mana de plus bon après il est énorme ça existe ça sera peut-être joué par-ci par-là moi j'aime bien le design le dessin la carte j'aime bien tout mais je sais pas j'aime bien cette carte je sais pas si en standard j'aimerais bien que ça soit jouable en tout cas ouais ce serait cool on a Vadrik archimage astral pour 3 mana en isette on a une 1-2 créature légendaire humain et sorcier si ce n'est ni le jour ni la nuit on passe au jour au moment où Vadrik arrive le champataille les sorts d'éphémérite actuelle que vous lancez coûtent X de moins à lancer X étant la force de Vadrik donc au moins un de moins et à chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour on met un marqueur sur Vadrik c'est marrant qu'il utilise la mécanique aujourd'hui mais à d'autres fins je trouve ça très cool en termes de RP de lore et tout c'est pas une carte qu'on va jouer parce que ça meurt surtout sur choc qui a été réédité enfin une meilleure version de choc et que avant que ça fasse la value il faut que les tours passent donc à mon avis c'est trop lent mais si ça avait genre ça serait plus fort en 0-3 à la limite en 1-3 pardon dans l'idée parce que ça se protège mieux des antiques ciblées de la lightning elix et du choc qui ont été réédités effectivement ça se protège mieux en 1-3 et du coup ça fait quand même sa value mais ce que je trouve rigolo c'est que je pensais vraiment qu'on allait avoir une espèce de match entre les loups-garous et les humains les loups-garous qui veulent préserver la nuit et les humains qui veulent préserver le jour alors qu'en fait pas du tout c'est plus les loups-garous qui veulent jouer avec la nuit et le jour et des cartes en dehors de l'archétype loups-garous qui eux vont essayer de profiter des passages jour-nuit c'est ça j'aime bien j'aime bien ce que ça raconte j'aime bien les mécaniques de gameplay que ça apporte mais la carte est pas bonne non c'est pas très bon ça peut être votre général si vous voulez un général pas bon d'ailleurs si vous voulez passer une mauvaise soirée en commandant multi n'hésitez pas à jouer des cartes nocturnes d'hyurne comme ça vous devez traquer le cycle jour-nuit tout le temps et à chaque tour savoir ce qui s'est passé savoir si on est le jour ou la nuit comme ça vous allez faire une partie avec ça et ne plus jamais jouer ces cartes ensuite on a Slogurk Slogurk le suzerain de boue c'est vraiment ça on dirait genre le suzerain de merde c'est Slogurk c'est lui qui vit dans la merde c'est lui la merde là qu'est-ce que ça fait Eval ? ah oui c'est pour moi effectivement 3 mana donc en simic un incolore simic c'est une créature légendaire Limon qui est 3-3 il a le piétinement à chaque fois qu'une carte de terrain est mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur Slogurk vraiment il a le nom il a le nom de son design je trouve vous retirez 3 marqueurs plus 1 plus 1 de Slogurk et vous le renvoyez dans la main de son propriétaire pour faire quoi ? ok et quand il quitte le champ de bataille il renvoie jusqu'à 3 cartes de terrain ciblé de plusieurs cimetières dans votre main passons à la suite qu'est-ce qu'on a ? ah on a Ludvig j'aime beaucoup je sais encore une fois c'est des cartes on ne sait pas si ça va être joué mais j'aime beaucoup pour Dimir on a une créature légendaire humain et sorcier 2-3 c'est bien à chaque fois que Ludvig n'est qu'un génie arrive chez en bataille ou qu'il attaque meulez une carte c'est bien c'est bien pour X mana et 4 dont 2 x Dimir donc 2 bleus 2 noirs vous exilez X cartes de créatures depuis votre cimetière transformez Ludvig X ne peut pas être 0 n'activez et il devient Olag orgueil de Ludvig une grosse créature 4x4 au moment où cette créature se transforme en Olag orgueil de Ludvig elle devient une copie d'une carte de créature exilée par elle que vous avez exilée de votre cimetière excepté que son nom est Olag c'est toujours une 4x4 et c'est toujours un zombie légendaire bleu et noir en plus de ses autres couleurs et ses autres types et on met sur Olag un nombre de marqueurs plus un plus un égal au nombre de cartes exilées par lui j'aime bien le design c'est rigolo on dirait un peu un Lazav c'est un peu un Lazav like mais qui a un meilleur body 2-3 pour 2 qui en plus quand il arrive ou qu'il attaque meule et on peut choisir de ne pas le transformer si on veut continuer à servir de son passif après meuler c'est un petit downgrade parce que tu préférerais te meuler toi pour pouvoir faire sa capa alors que là tu meules l'adversaire non tu meules une carte c'est te meuler toi ah c'est te meuler toi ok ça va très bien du coup tu donnes pas le flashback à ton oppo non c'est une bonne carte en tout cas son effet de base son effet plancher il est bon c'est une 2-3 pour 2 et en late game ça peut devenir une espèce de bonne carte après c'est pas non plus très puissant non c'est clair mais j'aime beaucoup le design le dessin les couleurs j'aime cette carte dommage ça fait pas un très bon EDH à mon avis parce que ça coûte quand même beaucoup de mana pour la transformer je pense que c'est juste très très nul en EDH Rem Carolus ça c'est marrant Rem Carolus le tueur vaillant pour 3 en 1-2-3 c'est une créature légendaire humain et chevalier vol célérité si un sort devait infliger des blessures à vous ou à un autre permanent que vous contrôlez prévenez ces blessures c'est fort si un sort devait infliger des blessures à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle il inflige autant de blessures plus 1 à la place ça c'est super fort si on a un archétype boros qui peut se permettre de jouer des spells notamment des chocs des lightning elix des cartes comme ça en tout cas Rem Carolus sera au coeur de cet archétype là et ce qui est marrant c'est au coeur de l'archétype et ça fait que dans les mirrors Rem Carolus empêche les blasts d'avoir un effet donc c'est un peu bizarre tu vois c'est genre jouer ça mais en même temps ne soyez pas trop nombreux à jouer ça sinon ça ne marche plus je ne sais pas trop comment l'estimer c'est une carte qui a beaucoup de textes positifs qui a vol célérité pour 3 sur une 2-3 donc il ne prend pas choc genre la carte elle est vraiment bien après est-ce que derrière on a un pack Boros assez solide c'est une autre question ouais c'est sûr mais la carte est forte pourquoi pas en tout cas les stats sont bonnes sauveuse 6 gardiennes ça c'est une autre carte qui est forte pour 5 mana on a un ange vol 3-3 que je suis conquis quand la sauveuse 6 gardiennes arrive à fûcher en bataille si vous l'avez lancé renvoyez fûcher en bataille depuis votre cimetière jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 c'est bien ça 4-3 vol ça réanime 2 body ça peut être votre lead game sur un deck assez aggro qui fait beaucoup de value ça met 3 body pour 1 enfin pour une carte pardon c'est pas la force franchement je trouve que ça fait vraiment des dingues j'aime beaucoup ouais c'est juste une bonne carte ça y'a pas besoin de la contextualiser ou quoi il y a du bon texte je sais pas dans quoi on veut la jouer tout de suite mais le test est bon j'aurais aimé qu'on ait le choix ça c'est pour pinailler mais genre soit tu réanimes 2 body à 2 soit un body à 3 comme ça c'est un peu plus flexible tu peux faire des tricks c'est tout la carte est déjà pas mal forte je peux réanimer Volosil ah laissez moi réanimer Volosil voilà dans les formats merde comme ça tu fais Volosil sur Sauveuse qui permet de réanimer c'est ça et non parce qu'il faut la lancer mais tu peux Volosil sur autre chose ah oui ok il faut la lancer ok Catilda première de Serre-Orient ok donc c'est une carte Célestinia donc Amana Blanc Amana Vert c'est une créature légendaire humain et psychagogue elle a la protection contre les loups-garous ça a l'air pas mal dans le format notamment si le loups-garous est effectivement joué les créatures humains que vous contrôlez ont s'engager à ajouter un mana de n'importe quelle couleur de cette créature donc si c'est une créature verte elle ajoutera un mana vert et pour 6 mana vous mettez un marqueur plus en plus un sur chaque créature que vous contrôlez protection contre les loups-garous ça pourra peut-être avoir un petit peu de pertinence notamment après Side mais je ne suis pas persuadé que ce soit une carte qu'on ait envie de jouer main deck je pense que l'archétype humain n'a pas forcément envie d'avoir une 1-1 pour 2 qui fait quelque chose en late game alors ça fait du mana tout seul ouais ouais ça fait du elle-même fait du mana ça fait du mana vert ou blanc donc c'est un bon dork en vrai non c'est vrai t'as raison et ça fait pas Avacine Sigarda tour 3 le problème c'est que loups-garous il ne va pas te tuer Catilda avec ses loups-garous il va te la tuer avec choc ouais non mais ça te fait un bloqueur qui te fait curver Sigarda tour 3 et du coup tu fais une 4-4 vol qui va aller piocher et en late game ça met des marqueurs je pense que c'est une très bonne carte de l'archétype blanc blanc vert ouais c'est les sina humains disons que si c'est les sina humains et jouer effectivement t'as raison le fait qu'elle soit elle-même un dork ça la rend un peu meilleure ou Abzan humain peut-être si jamais puisque du coup vu que t'es humain fixe grâce à Catilda c'est assez facile de jouer tricolore je pense mais à voir en tout cas si l'archétype est joué Catilda 100% les donnent ouais bonne carte mais effectivement ailleurs ailleurs on s'en fout oui on s'en fout vraiment quoi comme disait Saffron Olive oh des ferries on le cache la reddition la plus importante de l'extension champ de ruines pour éviter que le standard soit peut-être n'importe quoi avec le book of exacted deeds ouais et faire que ce soit du coup pas banni puisqu'il y a Chander Wynne on vous l'avait dit d'ailleurs si Chander Wynne n'est pas réédité la carte va forcer enfin il y a de grandes chances qu'elle soit toujours bannie à la rotation quoi mais là il y a Chander Wynne donc tout va bien ça devrait aller je pense avec Chander Wynne petite illustration de Kaya qu'on verra certainement la prochaine extension ça tise coucou bah carrément dans la carte qu'on a révélée elle était aussi sur le sur le favor texte sur le texte de bourse exact Teferi celui qui ralentit le crépuscule parce qu'il n'avait pas de nom déjà assez compliqué pour 4 mana on a un excellent Planes of the Locker achetez-en ensuite ah pardon j'ai pas lu pour 4 mana il arrive avec 4 marqueurs le T il n'a pas de passif il pépi pour A plus 1 choisissez jusqu'à un artefact ciblé une créature ciblée et un terrain ciblé les 3 dégagez les permanents choisis que vous contrôlez puis engagez les permanents choisis que vous ne contrôlez pas vous faites ce que vous voulez et vous gagnez 2 points de vie c'est très bien c'est très bien ça moins 2 regardez les 3 cartes de suite de votre bibliothèque vous en mettez une dans votre main et le reste en dessous d'autres bibliothèques dans l'ordre de votre choix un peu dommage je vais pas y mettre au cimetière ça aurait permis de flashbacker des cartes notamment il y en a en Azorius mais bon on va pas trop en demander à Teferi je pense qu'ils ont baleine c'est plutôt bien voilà il est baleine celui-ci et pour moins 7 vous gagnez un emblème avec dégager tous les permanents que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque adversaire et piochez une carte pendant l'étape de pioche de chaque adversaire en gros vous faites comme lui au début de son tour c'est pas non plus pété vous gagnez pas instantanément sur l'emblème même si vous prenez un avantage très certain sur la suite de la partie son plus 1 est cool sans être pété vous dégagez tout de suite vous vous engagez tout de suite ce qui est cool ça permettra de ramper naturellement si vous jouez avec des créatures dès le tour d'après pour moins 2 vous faites de la sélection parmi les 3 cartes du dessus c'est bien il est très baleine ce Teferi il est super faites nous des plans de locker comme ça moi j'en achète à l'appel il est très balance mais en même temps il a l'air à peu près jouable et c'est ça qui est intéressant parce que des plans de locker balance depuis les problèmes d'Oco on en a eu des plans de locker balance que personne ne voulait jouer parce que globalement les plans de locker ça fait depuis Oco et Babytef qu'ils ont à peu près aucun impact dans le format standard je ne sais pas si vous avez vu le standard qu'on a traversé pendant un an il n'y avait à peu près aucun plan de locker qui était joué à part une fois au chalet après side que ce soit des Vivienne ou des Garuc dans les plans mono-vers et bon là du coup on a un plan de locker qu'on va avoir envie de jouer parce qu'il est à la fois fort mais balance par contre je trouve qu'il est vraiment archétypé pour être joué avec des créatures ce qui n'est pas du tout le but de Teferi de base en tout cas je trouve qu'ils ont un peu brisé sa pas sa color pie mais sa synergie principale ils ont essayé de le rendre un peu genre je le vois bien dans bande créature ouais carrément ils ont un peu brisé son plan de jeu initial pour le mettre à côté de créature et je trouve que c'est une bonne carte qu'on jouera mais qui n'a pas l'air péter du tout je trouve qu'ils ont très bien designé parce qu'il se joue dans plusieurs decks je peux même le jouer dans Midrange si ces couleurs-là jouent Midrange et dans Contrôle pour moi c'est dans un gros Midrange tu peux engager des trucs que toi dans sa Contrôle bon pendant ton tour c'est un peu moins fort mais tu peux avoir l'utilité quand même et tu gagnes de Pev donc Contrôle il n'est pas mécontent de gagner des petits Pev sous les tours effectivement Contrôle pourra le jouer mais tu sens qu'ils ont aussi voulu tenter de l'inclure de synergiser un petit peu avec des packs créatureux le moins 2 est assez faible mais le plus 1 est vraiment bon petite carte que je n'avais point vue que je cite rapidement dévoré vivant pour un mana noir en tant que coût supplémentaire on paye 4 mana ou on sacrifie une créature et ça exile une cible créature au plan sur le cœur dans les decks où du coup sacrifier n'est pas un problème c'est peut-être même un upside c'est très puissant ça parce que ça exile créature au plan sur le cœur donc si jamais il y a un archétype parce qu'il y a 2-3 cartes qui le laissent penser un peu comment on dit un peu aristocrate sacrifice voilà dévoré vivant bonne carte dedans ouais pourquoi pas donc ce Teferi il est cool voilà il est cool il n'est pas pété il ne va pas vous polluer tout le standard il sera probablement jouable il est à peu près du niveau je dirais du Teferi de M21 de M20 pardon le Teferi bleu ouais alors Chasseuse d'orage c'est la carte qu'on a vu tout à l'heure mais en version normale malédiction on en a déjà parlé je crois que là on a beaucoup de styles de cartes ouais pour l'instant on n'a pas de nouvelles cartes on a la spécialiste en massacre qu'on ne connait pas spécialiste en massacre qui est excellente et une bonne nouvelle carte qui demande de sacrifier un permanent non-terrain en tant que supplémentaire pour exiler un permanent non-terrain qui se flashback donc ça aussi dans le truc aristocrate c'est très bien spécialiste en massacre pour 2 mana on a une 3-3 vampire et guerrier quand elle arrive sur le champ de bataille chaque adversaire crée un jeton de créature à un blanc humain donc votre adversaire mais vous avez une 3-3 pour 2 donc c'est pas grave et à chaque fois qu'il y a une créature qui a un adversaire contrôle meurt vous mettez un marqueur sur la spécialiste plus en plus c'est une très bonne carte ça ça c'est très très bien ça donne une bête adversaire mais en fait ça va juste donner une bête pour chum bloquer votre adversaire enfin pour qu'un adversaire chum bloc et grossir la spécialiste c'est vraiment cool je trouve ah ouais tu trouves que c'est si bien que ça je sais pas c'est si bien que ça peut-être que ce sera bien avec les vampires qui arrivent la prochaine extension et on jouera ragdos à gros vampires mais franchement déjà c'est bien 3-3 pour 2 qui grossit ça met la pression typiquement avec contrôle tu les donnes chum bloc mais genre il va chum bloc une fois et ensuite il est pas bien non c'est clair il va chum bloc et surtout dans tous les cas ça tue pas ta 3-3 mais c'est juste que c'est un peu chiant de donner un bloqueur à ton oppo c'est toujours un peu relou quoi donner des avantages à ton adversaire mais bon la carte est pas mauvaise pourquoi pas j'ai vu 2-3 personnes en parler c'est pas mal j'ai pas vu de liste avec mais la carte en tout cas intéresse les gens est-ce qu'on a d'autres petites dingues ah oui on a sacrifice de la lignée qui est excellent ouais éphémère pour 3 dont 2 mana 2 mana coloré 1 incolore une créature ciblée gagne moins 5-5 jusqu'à la fin du tour ou les jetons de créatures gagnent moins 2-2 jusqu'à la fin du tour c'est un anti-bet polyvalent qui peut aussi comment dire cibler un plan de jeu bien particulier je trouve ça bizarre que ça soit les jetons de créatures et non pas toutes les créatures qui gagnent moins 2-2 ça aurait été vraiment très puissant d'avoir une espèce de en éphémère ouais mais tu l'aurais mis en rituel tu vois tu le mets en rituel et tu fais une espèce de moins 2-2 comme on a dans tous les formats standards toutes les créatures mais qu'à l'upside parce que c'est une rare de mettre moins 5-5 là pour le coup t'as un anti-bet pour 3 parce que moins 2-2 à tous les jetons on s'en fout ouais bon après en fait la plupart du temps c'est un moins 5-5 qui tue même les bêtes instructibles et des fois il s'avère qu'il a les jetons de créatures et ça dégage notamment tous les jetons c'est bien ouais les jetons loups s'il n'y a pas de l'ordre ils sont tous 2-2 ça dégage ouais et ça tue Arline au moment où il la joue donc c'est très bien c'est les vampires vraiment ils chient sur les loups-garous avec cette carte quoi ça dégage ouais pourquoi pas c'est pas une mauvaise carte mais je la trouvais un peu bizarre c'est bizarre d'avoir un effet extrêmement polyvalent et un effet extrêmement étroit ouais je suis d'accord Denik t'as des créatures avec le vol puce Apprentice voilà petit private joke voilà ça fait plaisir 2-3 pour 2 mana en Azorius c'est incroyable mais ceux qui l'ont ça leur ferait plaisir peut-être Mickaël d'ailleurs qui regarde cette vidéo Laura ça c'est rien je suis sûr pour 2 on a une 2-3 lifelink c'est pas mal c'est humain et soldat les cartes dans les cimetières ne peuvent pas être la cible de spells ou capacité c'est pas mal mais c'est plutôt un truc très précis et il se perturbe pour 4 mana donc vous le jouez votre cimetière pour 4 ça devient une 3 de fly quand une ou plus cartes de créatures sont mis dans votre cimetière depuis n'importe où investiguez vous ne pouvez trier cette capacité qu'une seule fois chaque tour je crois qu'on s'en fout un peu encore une fois ça a des bonnes stats ça ressemble un peu au Lazav que tu aimais bien avant c'est des cartes qui ont des bonnes stats mais dont on n'a pas forcément l'envie de jouer en fait ça a trigger un peu sur un plan de jeu mais quand c'est retourné donc il faut que ça soit mis au cimetière d'abord puis là je veux le cimetière ça a plus de lifelink quand c'est retourné parce que sinon c'est une 3-2 fly lifelink on commençait à discuter qu'on avait quelque chose mais même pas donc non et tu peux parler de cette collectée de compagnie Invasion Invasion tout festival pour 6 mana en rituel regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque mettez jusqu'à 2 cartes de permanent avec une valeur de mana inférieure égale à 5 parmi elles sur le champ de bataille mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix ça se flashback pour 10 l'avantage par rapport à une collectée de compagnie c'est que ça met un permanent donc vous avez le droit de mettre des enchantements ou alors des plans walkers je pense que ça a été wordé dans ce sens là c'est une carte qui est nulle qu'on jouera probablement pas en standard à moins de faire vraiment un deck bien synergique autour une espèce de deck ramp avec beaucoup de bonnes cibles à 5 mana ou alors c'est un deck un peu combo qui va assembler 2 cartes sur le board pour gagner franchement 2 permanents ça veut dire que tout ce qui n'est pas du coup éphémère ou rituel tu le mets en jeu même des landes genre t'as pas de chance tu mets quand même 2 landes en jeu pour 6 des decks mais t'as pas rien fait sur le coin de tête des fois t'as que des landes genre si tu mets un land et un plans walkers t'es pas rentable à avoir mis 6 mana là dedans cancer rituel non mais ça se flashback j'aime bien le design mais je trouve ça un poil cher et en même temps je me dis pour 6 mana tu mets 2 plans walkers en jeu par exemple ou 2 grosses bêtes même l'exercie n'est pas content en fait ça veut dire que dans le coup de deck building il faut que tu puisses ramper mais pas avec des créatures quoi que si ici tu peux ramper avec des créatures parce qu'au pire tu les mets sur le champ de bataille donc il faut avoir à la fois ton invasion tout festival et à la fois les cartes que t'as envie de hit sur cette invasion là c'est pas évident ça peut ne pas être mauvais faut pas ça mauvais parce que si tu considères que tu vas ramper une fois avant le tour 6 n'importe comment tu vas le jouer tour 5 et du coup pour 5 si tu trouves 2 hits même pas forcément qui coûtent 5 mais un drop 2 un drop 3 ça vaut entre guillemets son coup en mana c'est pas si mal quoi pour connaître un peu les ratios mathématiques et notamment les ratios mathématiques de collecte et compagnie qui regardent 6 cartes il faut avoir 28 créatures dans ton deck pour avoir 95% de hit de cible là ça veut dire qu'il faut 28 spells à 5 si jamais tu veux maxer le fait d'avoir 2 spells à 5 alors évidemment le but c'est d'avoir un spell à 5 et peut-être une daube mais ce que je veux dire c'est que sur 5 cartes tu vas jamais hit comme tu veux en fait jamais vu que ça peut prendre un permanent donc tu vas prendre un terrain et autre chose c'est plus ça qui va arriver ouais mais voilà c'est ça le problème c'est que si en fait l'effet plancher de la carte c'est à dire prendre un hit à 5 et un terrain c'est pas fort moi ce qui m'intéresse c'est à quel pourcentage on est capable de designer un deck pour que cette carte là elle hit 2 cartes impactantes en regardant seulement 5 cartes et je pense qu'en termes de mathématiques c'est exécrable c'est pas incroyable parce que ça te demanderait d'avoir trop de permanents à 5 et tu regardes pas cette carte sur le dessus de ton pack ouais je encore une fois on la met avec les cartes de tout à l'heure ça a l'air fort mais en même temps c'est cher on sait pas si ça va être joué mais si c'est joué ça fait des trucs si ça regardait cette carte on pouvait un peu plus parler mais connaissant un peu les ratios mathématiques qu'il faut pour que des collectés de compagnie soient bonnes franchement c'est trop compliqué de designer un bon deck pour avoir 2 bons hits en fait c'est designé pour que ce soit jamais mauvais mais c'est pas designé pour que ce soit non plus excellent parce que si une fois sur 2 pour 6 mana tu mets sur le champ de bataille 6 mana de board c'est nul quoi tu as designé ton deck tu préfères avoir un drop 6 qui va juste se jouer à 6 c'est ça le problème et en plus c'est trop mana vert c'est une carte qui nécessite de faire les maths pardon parlons de Florian de plus belle magie Paul Darencyon pour 3 mana on a une 3-3 créature légendaire vampire et noble initiative au début de votre deuxième phase principale regardez les x cartes du dessus de votre bibliothèque x étant le nombre total de points de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci avec une 3-3 initiative c'est pas trop mal pas trop dur de mettre des pêches exilez l'une de ces cartes et mettez le reste au dessous de votre bibliothèque vous pouvez jouer ce tour-ci c'est pas mal un drop 3 agressif qui est vampire qui est first strike qui va vous faire tous les tours techniquement piocher une carte qu'il faut jouer dans le tour mais vous avez pas mal de sélections puisque si jamais c'est un deck contrôle typiquement qui n'a pas de bloqueur vous avez peut-être regarder une carte parmi les 5 les 6 du dessus ce qui est quand même pas mal pour aller chercher justement la petite carte genre le burn spell la créature qui va bien c'est bonne carte peut-être que ça encore une fois c'est avec les vampires on vous voit dans deux mois et pour l'instant non mais la carte est intéressante elle est forte ouais bah c'est un drop 3 un petit peu à l'instar de ce que faire les loups-garous c'est un drop 3 qui permet de faire un peu de value et de piocher des cartes donc c'est bien de donner ces armes là à vampires comme tu le dis le problème c'est qu'il y a moins de bons vampires que de bons loups-garous actuellement donc peut-être rendez-vous à plus tard par contre sans l'ordre encore une fois les bodies en général de l'extension sont 3-3 du coup d'avoir une 3-3 first strike c'est très fort ouais c'est pas mal c'est pas mal dans les boards dans les situations dans les batailles de boards tu mets Florian et le mec en face il fait oh putain je peux plus attaquer il faut que je trouve mon lord enfin si je joue loups-garous à voir Angelfire Ignitionval alors pour 3 mana en rituel Boros et un incolore mettez 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature cibliale acquiert la vigilance le piétinement le lien de ville indestructible la célérité jusqu'à la fin du tour et vous pouvez flashbacker ça pour 4 c'est rigolo d'avoir fait un spell comme ça en gros vous prenez une de vos créatures vous en faites un énorme port qui vous permet de gagner plein de pv de piétiner qui pourra en plus s'attaquer si jamais elle vient d'arriver sur champ de bataille que vous avez plein de mana il a l'indestructible et waouh c'est trop fort donc je sais pas je trouve pas ça très bien comme cas ça fait non je crois que on s'en fout voilà je pense qu'on s'en fout qui me vient à l'esprit c'est fort forcément mais c'est pas non plus je pense que c'est peut-être pas assez fort ouais t'es au tour 3 t'as mis un 2-2 avant donc t'as un 2-2 il devient un 4-4 tu mets 4 points t'as gagné 4 pv mais t'as pas développé de board c'est pour le late game pour tuer quoi mais ça donne pas le vol ça donne l'optimement mais pas le vol donc l'adversaire ça empêche pas de chum bloc en réponse il fait je tue ta bête bon bah voilà ça dégage c'est nul je pense que c'est nul alors que fading hop c'est bien un éphémère pour un bleu tu boons une créature et si elle coûtait 3 au moins tu regardes 1 super super aberration insectoïde tiens dans ta main c'est une 1-1 et moi je scry 1 memory deluge ça par contre c'est une carte qui est très bien je trouve 4 mana en éphémère en plus d'avoir un artwork incroyable on regarde les x cards du dessus de notre bibliothèque x étant la quantité de mana de dépensé pour lancer ce sort on met 2 d'entrée dans notre main et le reste en dessous donc pour 4 vous regardez 4 et vous en prenez 2 vous mettez le reste en dessous et ça se flashback pour 7 et du coup ça fait dig à 7 bon à 7 pas à 2 mais vous regardez 7 cartes du dessus vous en mettez 2 dans votre main et le reste en dessous et le fait qu'on la casse à 4 puis à 7 ça fait que c'est un excellent piocheur de deck contrôle ouais c'est une super carte de deck contrôle ça ne sera joué que là mais je suis à peu près sûr que ça sera joué dans tous les archétypes contrôle avec du bleu c'est ça et en plus comme ça se flashback même si vous n'en jouez qu'une ou deux c'est pas grave juste avec une carte vous avez 2 fois de la pioche vous en jouez 2 dans le pack si tu arrives à baisser son coût tu vas avoir moins de cartes tu vas scry x-1 quoi s'il y a 2 pour 1 de moins mais c'est un effet qui est tellement corner qui est tellement rare qu'il n'a pas beaucoup de valeur c'est une vraie bonne carte de contrôle très bonne carte ça j'ai entendu dire que c'était une bonne carte mais je trouvais ça je trouvais ça complexe je laisse la lire moi je trouve ça fort je l'ai vu cette carte là d'ailleurs j'adore le dessin elle est incroyable donc the mid-boot massacre x et 2 noirs enchantement légendaire quand le mid-boot massacre arrive sur le champ de bataille chaque créature gagne moins x-1 jusqu'à la fin du tour donc ça peut être potentiellement une vrace selon le mana que vous dépensez dedans à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt chaque adversaire perd un point de vie et à chaque fois qu'une créature que votre adversaire contrôle meurt vous gagnez un point de vie c'est une vrace que vous allez pouvoir timer quand vous voulez donc au tour 4 ça va permettre de raser tous les loups-garous qui sont 2-2 les tokens et compagnie sinon vous la jouerez un peu plus tard en late game et ça va permettre si jamais vous aviez du board de faire perdre quelques dégâts à votre adversaire mais surtout si lui il a du board de gagner pas mal de points de vie en contrepartie alors c'est bien mais j'ai l'impression que il faut quand même payer pas mal de mana pour faire une vrace efficace tu vois et je me dis pour faire un truc efficace genre il faudrait que le x soit égal à 4 par exemple et à 6 mana t'as déjà du sang sur la neige qui en plus te permet peut-être de réanimer un truc si jamais tu as du mana neigeux ouais ça tient mal la comparaison avec du sang sur la neige mais si le format est un peu plus comment dire où les créatures sont un peu plus pardon les boards sont un peu plus larges que gros c'est-à-dire que si les créatures sont plus nombreuses plutôt que des créatures à statistiques bah the meatbook massac c'est très très bon quoi si on a des plans de jeu token et compagnie on veut faire des boards assez larges typiquement le mono blanc de standard 2022 meatbook massac c'est vénéen ouais c'est vrai que ça l'on parle bien en fait si c'est ça si les stats sont inférieurs enfin égal ou inférieur à 3-3 c'est mieux parce que tu peux jouer un tour plutôt pour un effet similaire et en plus gagner des pevs donc encore mieux par contre ça ne touche pas les plans zalkers contrairement à du sens sur la neige et voilà si les boards sont un peu plus gros dès que c'est 4-4 c'est juste moins bien ouais en fait si les decks créatures sont plus à tendance monster donc c'est-à-dire si c'est loup-garou qui domine d'ailleurs je dis meatbook mais c'est pas meatbook c'est mythook mythook massacre ouais si la stratégie créatureuse elle est plutôt monster avec les loups-garou on jouera pas on jouera pas mythook pour le coup par contre si les jeux créatures qui dominent le format c'est plus des jeux qui génèrent plein de petites créatures sur le board dans ce cas on priorisera meatbook après effet bien c'est qu'il y a un petit côté aristocrate à la carte du coup ça peut aussi marcher dans un certain plan de jeu où tu te dis bah je détruis toutes les créatures je m'en fous enfin je les tue avec moins x moins x je vais faire des drains de vie comme ça et derrière moi quand une de mes créatures meurt ça fait perdre un point de vie adversaire à noter que c'est un enchantement donc tu peux payer deux et le poser sans faire l'effet Vras en plus donc pourquoi pas la carte est super intéressante mais pour le côté Vras j'étais un peu en mode bon c'est pas non plus c'est pas juste mieux quoi on part strictement à une Vras en anticipant que loup-garou est un vrai deck du format je suis d'accord avec toi on préférera du sang sur la neige c'est ça alors cathartique pire intéressant c'est une gestion de créatures qui permet de discarde pour puicher des cartes Bon & Co mais Burn Down the House ça c'est très très bon pour 5 manas en rituel on choisit soit on inflige 5 blessures à chaque créature à chaque planeswalker très bonne Vras soit on crée 3 jetons de créatures à 1 rouge diable avec quand cette créature meurt une blessure à n'importe quelle cible et ils ont la série jusqu'à la fin du tour du coup ça fait que vos Vras vous pouvez jouer des multiples puisqu'ils ne sont pas morts s'il n'y a plus de créatures à tuer vous vous mettez des créatures qui vont mettre 3 points tout de suite et en plus quand elles bloquent enfin elles meurent elles vont mettre des points par ci par là donc vous pouvez trade facilement ou aller chercher des planeswalkers etc et puis la Vras qui touche les planeswalkers c'est fort quoi bonne carte défonce les loups-garous un board avec des loups-garous et des harlins qui a curvé ce côté 4 tu fais burn et t'as gagné quoi si vous avez une main de départ avec 2 vous ne vous dites pas ah merde il y en a une qui est un peu morte non je retourne après t'as rien à faire hop 3 diables ouais c'est pas nul contre contrôle en plus c'est une vraie bonne carte ouais c'est ça c'est une Vras en fait qui est une bonne main deck contre contrôle enfin qui n'est pas morte ça me fait penser à la carte dans la monquette Hour of Devastation qui était une bonne carte de standard et ça ressemble un peu à ça ça n'enlève pas l'indestructible mais ça crée des jetons potentiellement donc très cool vraie bonne carte je suis d'accord Sunstreak Phoenix que je trouve pas très bien un petit Phoenix 4-2 pour 4 vol si ce n'est ni le jour ni la nuit on passe au jour au moment où il arrive sur le champ de bataille à chaque fois qu'on passe au jour du jour à la nuit pardon ou du nuit ou de la nuit au jour la vidéo est longue donc je billeveuse à fond vous pouvez payer 2 mana si vous faites un cible vous le renvoyez sur le champ de bataille engagé c'est un Phoenix il revient depuis le cimetière comme tous les Phoenix sous certaines conditions les conditions c'est que il faut qu'il y ait une alternance jour-nuit qui soit assez assez régulière en standard si l'alternance jour-nuit elle est isolée ou seulement seulement jouée par les loups-garous bah peut-être qu'on joue on ne jouera pas le Phoenix par contre si l'alternance jour-nuit c'est au cœur du format on ne jouera pas c'est pas une mauvaise carte franchement ça dépend juste du contexte dans lequel dans lequel il évoluera c'est 4-2 il y a 2 blasts qui coûtent 1 et 2 mana qui mettent 2 points de dégâts même si c'est pas grave si l'entièreté du format joue l'alternance jour-nuit pour 2 mana t'as un 4-2 tout le temps en fait si tu le meules et que tu ne le joues pas d'abord pour 4 mana je trouve que c'est pas mal mais de le jouer pour 4 alors une 4 de fly c'est fatigué mais tellement fatigué je trouve 4-2 patates en fly pour la même mana value c'est pas mal ouais mais ça n'a pas ace ça a 2 en cul non mais encore une fois ça n'a pas haste parce que franchement je te dis si l'alternance jour-nuit c'est le cœur du standard avec le haste c'est vraiment fort après si tous les decks effectivement trigger jour-nuit d'une façon et d'une autre bon bah ça c'est un phoenix qui dans tous les decks va revenir c'est ça c'est pour ça que bon je suis pas méga emballé mais en fait j'ai mis une réserve ce qui est chiant c'est que tu ne traques pas le jour et la nuit tant qu'une carte ne te le dit pas ou qu'une carte n'utilise pas la mécanique donc ça veut dire que si ton adversaire ne le fait pas il faut que tu joues ton phoenix pour commencer à compter jour-nuit et du coup jouer ta 4 de fly pour 4 enfin on se rappelle ce qu'il y a en standard comme autre carte à peu près toutes les autres qui sont mieux enfin je trouve ça vraiment pas très bon du tout mais encore une fois tous les decks du monde utilisent jour-nuit bon bah là c'est juste une bonne carte qui revient tout le temps c'est ça et dans tous les cas dans ta deck du monde dans un deck rouge agressif où tu curves un drop 2 un drop 3 un drop 4 tu joues ton phoenix et tu déclenches ton truc et puis en late game t'as tout le temps une 4-2 qui revient je dis pas que c'est fort mais je dis qu'il ne faut pas l'enterrer tout de suite et puis c'est un phoenix de toute façon il renait toujours de ses cendres il ne faut pas l'enterrer mais les phoenix en général ne sont pas forcément très bons il faut vraiment je trouve que celui-là il est un peu fatigué après contre contrôle c'est une plaie tant qu'il ne l'exile pas ça revient etc c'est très chiant pour lui je ne serais pas étonné que cette carte-là elle soit jouée je ne la trouve pas très puissante mais je pense qu'elle est genre très résiliente en tout cas elle peut être gérée par tous les decks du format agro, midrange, contrôle tout le monde la gère au moins une fois Swindering Egg Dragon Egg 0-4 pour 2 défenseur quand on lance un sort enfin à chaque fois pendant qu'on lance un sort d'éphéméros de rituel on met un nombre de marqueurs braises égale à la quantité de mana dépensées pour lancer ce sort puis si Swindering Egg a au moins 7 marqueurs braises sur lui retirez-les et transformez-le donc en gros en 3 spells on va le retourner voire même en 2 spells et ça devient 4-4 fly et quand on casse un instant ou un sorcery il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible c'est pas mauvais mais c'est un peu lent c'est bien designé pour que tu puisses curver derrière donc tu fais un drop 2 ensuite un drop 3 un drop 4 t'as mis tes 7 marqueurs et t'as un 4-4 qui attaque au tour 4 ouais c'est ça sauf que le problème c'est que ça te demande au tour 3 de jouer un effet marat au tour 4 aussi et de ne pas prendre le board si ça avait été un spell genre avec des créatures ça aurait été fort ça aurait été fort et si ça avait sinon la parade quand ça devient dragon ça aurait été pas mal aussi mais ça ne l'a pas du coup je pense que c'est malheureusement un poil trop faible ouais ça sera pas à jouer parce que ça trigger seulement sur l'éphémère et rituel et pas juste avec tes cartes ou alors si ça trigger sur spell non créature tu vois limite déjà plus facile et encore qu'en rouge c'est quand même complexe ouais passons passons à une carte qui est fort dommage que ce soit pas un éphémère alors pour 2 manas en Azorius Aloed with Pite en rituel exilé une créature non légendaire puis renvoyé sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire si elle est arrivée sous votre contrôle mettez un marqueur plus un plus un sinon engagez-la et ça se flashback pour 3 c'est un effet blink mais en rituel c'est mauvais non ? oui passons voilà il y a l'éphémère bon pas en standard mais qui existe et du coup quand on voit ça on se dit mais pourquoi pourquoi c'est une rare pourquoi c'est une éphémère c'est un éphémère et c'est non de légendary en plus non c'est pas bien dommage quoi vraiment c'est un oh non franchement non dommage vu que la vidéo fait déjà 6h30 je vais me permettre de mentionner cette unko qui est sympa des bonnets de sprout pour un malin on a une 1-1 qui rappelle l'aberration en sectoïde du coup au début d'un entretien meulez une carte puis s'il y a au moins 3 cartes de créatures dans votre cimetière vous la transformez et ça devient une 3-3 dit au début d'un entretien vous pouvez exiler une carte de créatures de votre cimetière une carte pardon et si c'est une carte de créatures vous mettez un marqueur plus un plus un sur le death bonnet Hulk ça marche bien avec l'autre drop 1 dont on en a rien à foutre c'est pas mal genre tu meules la carte d'or tu te meules tous les tours et quand il y a 3 créatures ce qui est pas trop dur à faire non plus genre au tour 2 vous pouvez faire en sorte que vous ayez 3 créatures au cimetière vous avez une 3-3 qui tous les tours va se buffer d'un marqueur plus un plus un et c'est votre drop 1 c'est vraiment pas mauvais ouais c'est pas mal ça fait un peu genre comment dire c'est le delver au secret des decks verts c'est ça et on se demandait enfin la tweeter se demandait s'il y allait avoir un cycle avec une carte pour chaque couleur qui fait ça ça serait cool ça serait très cool parle nous du maestro de casa de Tobolar alors Tobolar Huntmaster pour 6 c'est un 6-6 humain et loup-garou quand il arrive sur champ de bataille vous créez 2 jetons de créatures de 2 verre et loup 6-6 pour 6 qui met 2 jetons c'est cher si mana on va rarement jouer ça en standard mais en tout cas les stats sont bonnes et quand il se retourne quand il se retourne ou quand il arrive en jeu pendant que c'est la nuit il arrive sur le champ de bataille enfin quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque vous créez 2 jetons de créatures de 2 verre et loup et pour 4 un autre loup ou loup-garou que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas et pourquoi il est 0-7 non il est 7-7 il est 7-7 ok ça coûte trop cher la carte est vraiment bien il n'y a que des bonnes lignes de texte mais ça coûte 6 pour une créature qui se protège pas ça coûte super cher et ça coûte 6 donc ça veut dire que même avec le gros spell de tout à l'heure on peut pas le mettre en jeu après attention si le format est lent si le format nous permet d'avoir un peu des boards bloqués avec des créatures des échanges des échanges d'antibeth et tout c'est un bon top curve je me dis en un exemplaire il va pas trop te polluer la main ou avoir des mains de départ nulles et quand tu le joues vraiment t'as 3 body et si tu le joues la nuit il est pas content à dire c'est ah il est pas content le genre de carte qu'on va sous-évaluer parce que ça coûte beaucoup de mana et tu vas commencer à jouer ça en standard et à voir qu'à chaque fois qu'il touche le board ça devient direct l'enfer pour ton opo je le comparerais un peu au Garouk Golgari dans l'idée le Golgarouk c'est un drop 6 qui va directement mettre du board sauf que lui en plus il est 6-6 c'est peut-être meilleur que ce à quoi on s'attend ça dépend de la vélocité du format moi je trouve vraiment ça bien mais effectivement 6 mana c'est cher surtout quand on voit la carte d'après Faithful Absence pour 2 mana en instant on détruit une créature en Plains Walker son contrôleur investigue et quand tu vois ça les anti-bets sont très bons tu dis qu'un drop 6 il a fait ses petits loups mais faire 2 loups 2-2 pour 6 mana Araline le fait pour 4 et c'est un Plains Walker après ça c'est surtout des anti-bets de side on joue rarement des Faithful Absence en main deck sauf si vraiment dans tes couleurs t'as absolument aucune interaction mais typiquement dans un deck contrôle si on joue du noir on jouera pas Faithful Absence là tu en penses au cœur instant non mais bien sûr mais c'est exactement comme la carte qui exile en rituel qui existait déjà dans le vote c'est rituel c'est pas la même c'est un rituel qui exile là c'est un éphémère qui n'exile pas mais qui détruit je pense pas que ça soit auto-include dans tous les decks je sais pas si c'est auto-include mais c'est excellent si on peut s'en passer on le fait ouais c'est sûr mais c'est une gestion qui est tellement clean à plein de réponses que vraiment excellent je dis pas que c'est pas bien mais je sais pas si on jouera ça dans tous les mêmes decks c'est ça que je veux dire je sais pas si t'en joue 4 mais si tu joues contrôle je vois mal contrôle ne pas jouer ça surtout si tu joues Asurius je suis joué ce père tu joues tu joues tu joues tu joues tu joues mais si jamais tu joues base noire ce qui a l'air d'être un petit peu le cas avec du sang sur la neige et compagnie ouais bon admettons qu'on joue base espère est-ce qu'on joue face full absence ça demande d'être testé aussi j'ai fait un split peut-être pour pas trop perdre de points de vie et pas trop donner de carte adversaire en tout cas pas mal la dernière carte du cycle du coup primal adversary pour 3 mana bon je la lis parce que j'ai rapidement lu celle d'avant vas-y bien sûr 4-3 pour 3 piétinement loup super des bons types des bonnes stats excellent quand primal adversary arrive sur chambre bataille vous pouvez payer 2 mana un incolore un vert autant de fois que vous le souhaitez quand vous payez ce coup au moins une fois mettez autant de marqueurs plus un plus un sur le primal adversary puis jusqu'à autant de terrains ciblés que vous contrôlez deviennent des créatures 3-3 loup avec la célérité qui sont toujours des terrains qui restent même si le primal adversaire aimer etc il reste c'est pas jusqu'à la fin du tour c'est ultra fort dans la curve c'est une 4-3 trample pour 3 qui est loup donc c'est bien bon même si le tour 3 on a envie de jouer aux choses pour 5 mana on a une 5-3 une 5-4 pardon piétinement qui anime un terrain qui devient 3-3 loup ce qui est dommage c'est que vous ne dégagez pas les terrains du coup il faut un peu le décurver pour attaquer avec le terrain au tour 5 tu ne peux pas bourrer avec ton 3-3 donc j'allais dire ça se met bien après Harleen et avant Harleen mais non après Harleen ça ne se met pas si bien voilà mais surtout si vous faites ça à toi l'autre ivras vous avez perdu en land mais voilà ça reste quand même une carte excellente qu'on aura envie de jouer peut-être pas en 4 exemplaires celui-là mais genre en 2 exemplaires par-ci par-là c'est très bien c'est un top deck de l'headgame qui te fait ah ouais la game à la durée j'ai 12 mana bon bah GG j'ai gagné c'est ça donc très très cool Splendor a déjà parlé Malévolante Hermite qui est une excellente carte ouais c'est une 2-1 pour 2 humain et sorcier quand vous le sacrifiez vous contrecarrez un sort non créature ciblé à manquer son contrôleur en MP3 il a la perturbation quand du coup vous le jouez depuis le cimetière il devient 2-2 vol les sorts non créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés et bien sûr s'il meurt vous l'exilez à la place ouais c'est une bonne carte mais je sais pas si ça sera joué mais ça fait plein de cas il y a 20 ans on jouait Prodige Vides Mage il faisait à peu près ça globalement sauf qu'il n'y avait pas le côté perturbation derrière et encore Prodige Vides Mage t'es pas joué partout c'est pas une excellente carte c'est une bonne carte mais est-ce qu'on a envie de jouer ça je suis pas sûr je trouve bizarrement que c'est une très bonne carte de side de contrôle en mirror puisqu'il va décider des anti-bait du coup toi tu rentres une créature qui beatdown tu peux la sacrifier pour contrer un de ses spells long créature et ensuite une fois que tu la sacrifies ou qu'il l'a gérée elle revient en créature fly qui continue à beatdown et qui rend tes spells incontrable pourquoi pas j'aime bien la tech genre typiquement dans un Azorius tu peux avoir genre 3 comme ça en side et on jouait ça en dimir à l'époque l'espèce de lurker dimir control où du coup comme ton adversaire n'avait plus d'anti-bait normalement tu rentrais des créatures qui n'étaient pas excellentes mais qui étaient chiantes et ça faisait que l'adversaire du coup il devait les gérer d'une certaine façon ça me rappelle un peu ça sauf qu'en plus ça fait des contres et ça protège tes contres enfin tes spells je trouve ça bien j'aime bien l'idée du side transformel mais je ne lui vois pas trop trop d'autres à venir non mais j'aime bien si jamais tu veux essayer de trickser dans le mirror le problème c'est qu'une fois que la tech est connue c'est un peu comme les jeunes warboss la première fois ton adversaire il dessèque tous ses anti-bets et la deuxième fois il a gardé ses anti-bets et toi tu as juste des cartes mauvaises c'est ça ça dépend parle-nous de Jiren le Corrupted Bishop alors Jiren l'adversaire de Sangoku pour 3 mana c'est un 2-3 créature légendaire humain et clair à chaque fois que Jiren Corrupted Bishop arrive sur le champ de bataille ou qu'un autre humain non-jeton que vous contrôlez meurt vous perdez un point de vie et vous créez un jeton de créature 1-1 pour 2 un humain ciblé que vous contrôlez acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour et au début de votre étape de fin si vous avez exactement 13 points de vie vous pouvez payer 6 et si vous faites ainsi vous le retournez il est vol piétinement lien de vie 6-6 et si vous sacrifiez une créature vous piochez une carte il fait plein de trucs ce Jiren Bishop c'est un peu compliqué de jouer avec ça il est 2-3 pour 3 donc bon ses stats de base sont fine fais voir son effet de base son effet de base c'est qu'il arrive en jeu il crée une 1-1 tu perds un point de vie et tu crées une 1-1 et quand un autre humain non-jeton que tu contrôles meurt pareil ce qui est rigolo c'est que tu peux assez facilement gérer tes points de vie notamment en donnant le lien de vie ou alors en en perdant tu es capable de gagner ou de perdre des points de vie donc d'arriver facilement à 13 c'est quand même par contre honnêtement la grosse fatigue pour le retourner c'est fatigué c'est fatigué pour le retourner mais ça arrive avec 3-4 de body pour 3 en 2 créatures ça donne le lien de vie à un humain c'est pas mauvais la phase verso la phase verso elle est un peu anecdotique si tu arrives à le retourner tant mieux mais bon tu vas payer 6 magas ton adversaire va faire anti-bet tu vas faire ah merci la phase verso c'est en mode ça arrive de temps en temps et quand ça arrive bon bah voilà j'ai une grosse bête et si tu la gères pas je vais te tuer très vite c'est pour ça que la carte elle est bien parce que sa phase de base est ok ouais passons passons ah on arrive au bout enfin quasiment 2 heures de vidéo pour 6 manas avec le lord of the forsaken on a un démon 6-6 vol piétinement pour un mana noir on sacrifie une autre créature un joueur ciblé meule 3 cartes vous pouvez le faire sur vous et on peut payer un point de vie pour ajouter un incolore ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts depuis votre cimetière et vous pouvez le faire plusieurs fois donc ça rappelle titan's nest qui était assez fort mais titan's nest ça coûtait 4 ça coûtait 6 et en même temps transformer tes points de vie en mana incolore pour l'espèce du cimetière c'est pas mal on jouera pas ça voilà mais sait-on jamais c'est encore une fois un énableur à certaines stratégies les deux kappa synergisent bien ensemble mais ça te demande d'avoir des créatures pour pouvoir te mettre des cartes au cimetière il faut que tes cartes au cimetière elles soient jouables du cimetière donc qu'elles aient le flashback ce qui était pas forcément le cas de titan's yep c'est dur c'est un peu dur on refresh au cas où il y a de nouvelles cartes et il y en a pas encore une fois déception mais il y avait quand même pas mal de spoilers on avait beaucoup à dire beaucoup à faire j'espère que ça vous plaira d'avoir une vidéo aussi longue et d'avoir nos avis sur toutes les cartes on a essayé d'être vraiment de rien oublier de parler un peu de tout et d'essayer de contextualiser toutes les cartes donc voilà on espère que ça vous plaira bien évidemment yep dites-nous ce que vous avez pensé en commentaire de la vidéo des spoilers etc rectifier une carte qu'on a mal compris parce que ça arrive à chaque fois qu'on fait une vidéo et ça arrivera dans le top 5 on va parler du Lord of the Forsaken on va le mettre en top 1 et vous allez me dire non on ne peut pas achérer autant de malins incolores si vous avez dit n'importe quoi c'est très important voilà que ça ça arrive et ça arrive à chaque fois pouce bleu quand t'as partagé de l'onement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne twitch Valpelle Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501